Bonsoir à tous, bonsoir bienvenue sur ce live, bienvenue pour ce live un petit peu particulier pour Monster Art avec donc une très belle équipée ce soir qu'on va découvrir au fur et à mesure et puis pour autour d'un jeu qui est en cours de financement participatif pour sa version française donc n'hésitez pas à taper donc la commande point d'exclamation Monster Art pour aller voir la page du financement participatif et également point d'exclamation joueur avec un S pour voir l'ensemble des personnes qui sont là avec nous ce soir tandis que les caméras sont un petit peu en pleine saccade ça vient ça va ça va se calmer après merci Kirel pour le raid du coup bonsoir à vous bonsoir à tous comment allez vous très chère joueur à joueuse ça va bien ça va bien je suis content d'être là ça va bien aussi c'est le long week-end pour moi ça va bien j'ai pas entendu Max à vous non plus ah bon ça vient pas que chez moi c'est le seul qui avait pas de problème de son jusqu'à présent ouais voilà il revient et Basile du coup ça va toi aussi bah moi très bien moi c'est parfait le live tombe pendant mes vacances donc j'ai eu le temps de préparer ça comme il faut il y avait même un petit 300 pages de livres à potasser donc c'était bien d'avoir un peu de temps libre donc effectivement on fait une session 0 de Monster Arts donc comme tu as dit dans le cadre du financement participatif de la version française pourquoi sur ce jeu en particulier la session 0 était importante parce que c'est un jeu de drama un jeu d'émotion de tension et de séduction et ça implique du coup tout un certain nombre de petites préparations pour que toutes ces choses là se passent au mieux et il y a aussi une particularité dans les sessions 0 de Monster Arts il y a la création du plan de classe comme on joue des lycéens on a un petit plan de classe à créer ensemble pour définir un peu les relations à la fois entre les joueurs et joueuses et entre l'ensemble de la table et les pnj qui sont les autres lycéens du coup voilà l'objet de ce soir on va avant de rentrer dans ce plan de classe parcourir ensemble les mus c'est à dire les archétypes des différents personnages jouables chacun chacune d'entre vous pourra choisir la mue qu'il voudra et on part on partira ensuite sur cette création de salle qui va être à base de petites questions sur qui aime qui qui déteste qui qui a volé quoi à qui qui a volé petit point d'ailleurs pour le côté roleplay on fera une session de jeu qui se passera en 2005 voilà moi j'ai réécouté toutes mes playlists adolescentes en en préparant cette préparant cette session et pour le exactement teenage dirt bag la totale du coup c'est intéressant parce que du coup ça retire tout le côté réseau social et téléphone de l'équation en fait ça limite toi il ya du petit sms si tu étais nerds comme moi et que tu étais déjà sur des forums jeux de rôle pas d'heure au milieu de la nuit ça n'empêche pas le bully ne pas avoir les réseaux sociaux 1 cela dit on jour en 2005 l'on joue alors très bonne question et bien pour le petit clin d'oeil ya une d'autres parties qu'on fait chez des sont jetés on joue aux états unis on joue en iowa et on joue plus précisément d'une petite ville qui s'appelle west hill qui est une ville de de mon invention tout simplement une ville fictive pour vous dépeindre un peu le portrait c'est la ville qui est ressemble à toutes les villes un peu de petite taille où tout le monde se connaît où il se passe jamais rien si vous voyez un peu les villes dans les univers de stephen king ou les villes qui sont traversées dans super natural voilà c'est c'est pas des bled paumé mais mais un peu quand même l'ennui qu'il y avait à mes yeux le pick up qui passe avec l'équipe des pop pop girl go bulldogs et tout le bordel quoi d'accord exactement on est totalement sur ça ça va être drôle dans monster arts il ya déjà un sexe qui est attribué à chacune des mûmes et le genre sera libre à vous si vous voulez faire des personnages 6 vous vous pouvez si vous voulez faire des personnages non 6 voilà tout est possible alors je m'excuse par avance si je fais des heures de vocabulaire sur ces questions dont je ne suis pas expert étant un homme blanc 6 hétéro des plus lambda mais en tout cas voilà de ce côté là tout est possible évidemment et je ferai une je vais faire une lecture rapide je rentrerai pas dans le le détail intégral de toutes les compétences etc on ça on le fera sur celle que vous aurez sélectionné donc c'est bon on a l'image si tu peux y aller très bien eh ben donc la première mieux que je vais vous présenter c'est donc la fée la fée c'est une personne qui vit un peu à la lisière entre deux mondes puisqu'elle vit effectivement dans notre royaume des mortels mais elle connaît aussi un royaume féerique classique on va dire de de la fantaisie les faits sont la générosité même mais sont très attachés aux promesses aux promesses qui sont faits donc si vous faites une promesse à une fée c'est important de la tenir elle sera vous révélez un peu la beauté du monde et et tout ce qui peut vous faire rêver dans votre quotidien mais la vengeance d'une fée peut être assez terrible donc ne rompez jamais une promesse faite à une fée si je rentre un peu plus dans la lecture même de ce qui nous est proposé dans le dans monster hertz séduisante surnaturelle inconstante et vengeresse la fée possède la capacité de communier avec les forces éthérées qui résident juste derrière le voile elle est passée maître dans l'art d'amener les autres lui faire des promesses mais aussi dans celui de se venger lorsque ces dernières ne sont pas tenues si vous jouez une fée vous serez probablement amené à un peu manipuler les gens pour obtenir ce que vous souhaitez le personnage suivant dans un tout autre esprit est le fantôme on a on aura peut-être dans la classe un fantôme une personne pour qui le temps s'est arrêté le jour de sa mort en décédant le fantôme s'est rendu compte malheureusement à quel point la vie était précieuse un peu tard mais désormais le fantôme veut tout faire pour aider les autres justement que son entourage puisse profiter de la vie qui lui a été ôtée en voulant aider les autres le fantôme cherche aussi à être remarqué refuse de sombrer dans l'oubli mais c'est quelque chose qui peut parfois être hors d'atteinte effectivement malgré toutes les bonnes volontés quand on est mort on est mort ça mérite d'être clair en lecture rapide du jeu solitaire blessé attentionné et flippant le fantôme a vécu un intense traumatisme il est désormais en quête des contacts humains et de la validation d'autrui il a le potentiel pour prendre soin des autres et les soulager de bien des mots mais il a aussi malheureusement tendance à ignorer leurs limites tant personnelles que physiques vouloir aider les autres peut-être que vous serez vu par certains ou certaines à la limite du stalker ou de la personne un petit peu trop intrusive qui veut toujours être toujours être là pour rendre service même quand vous en avez pas envie lâche moi je l'avais pas mis dans mes listes mais peut-être que je vais y penser si en vrai ça me fait marrer je trouve marrant mais j'avoue clairement le le fantôme il est sur des forums ouais on en connaît dans le même temps est ce que le contact virtuel donc c'est pour ça que goldie joue toujours en distanciel en fait on ne le sait pas mais il est pas palpable je suis pas vivant il est dans le web et comme on me dit dans le tchat quand on est mort c'est pour la vie donc voilà on enchaîne ensuite avec la goule la goule est aussi morte que le fantôme mais a toujours son corps malheureusement un corps terriblement affamé le proche du zombie autre mort vivant une fin impossible à satisfaire qui ne nous quitte jamais pour donne à nos oreilles elle nous titille à chaque instant et il faut réussir à contrôler alors la fin de la goule n'est pas nécessairement une fin de chair humaine ça peut être une fin d'émotion par exemple s'absorber un peu comme une comme une éponge on va dire les émotions vécues par les autres ou par soi même c'est quelqu'un qui va être du coup un peu désintéressé du monde avec une apparence physique un peu inhabituelle et du coup ça va pas mal fasciner voire séduire les personnes de son entourage mais les personnes séduites vont peut-être être la source pour la goule pour qu'elle puisse absorber sa fin toujours le petit paragraphe de l'ouvrage obsessionnel dangereuse sinistre et impassible la goutte la goule la goule lutte en permanence contre la fin qui la ronge comme si cela ne suffisait pas son expérience de la mort lui a permis d'acquérir une forme de détachement qui fait qu'elle a bien moins de scrupules à connaître à commettre les pires méfaits pour satisfaire ses pulsions elle peut aussi bien être un zombie mangeur de chair qu'un être plus subtil ou étrange la fin obligera donc à savoir un peu garder son sang froid et en même temps saisir les bonnes occasions pour faire un bon buffet et ben ça donne envie et des gens sympas dans ce lycée apparemment les dossiers sont pas beaucoup étudiés non j'avoue ça va être le cul des gens sympas la question est est-ce que c'est un lycée public ou un lycée privé à ce stade est-ce qu'ils sélectionnent exclusivement je crois que le nom du cpe c'est satan tu sais c'est peut-être que le personnel administratif est pire encore c'est ça est ce qu'on est posé sur la elma ou je ne sais pas le lycée est forcément sur un ancien cimetière indien ou quelque chose du genre ça a ramené ça se rappelle quelque chose si on continue on passe maintenant à l'ombre alors l'ombre c'est un personnage qui est assez particulier c'est un personnage qui est soudainement apparu à partir de rien sans passé ni futur mais qui est quand même dans la catégorie des vivants contrairement aux deux précédents vivants mais pas vraiment réel n'a probablement pas d'âme n'a pas de souvenirs d'enfance n'a pas de parents non plus des créateurs probablement qui vous ont mis là c'est pas trop pourquoi et qu'ils ont peut-être un peu oublié de vous briefer sur pourquoi vous êtes là comme vous n'avez pas vraiment de place dans le monde c'est vous qu'elle essayez de vous faire la vôtre c'est qu'elle ici grecque en fait quoi l'ombre c'est un bon exemple effectivement ça pourrait donc indécis c'est la référence c'est vrai que ça nous change pas trop de monster of the week ou un peu des bingos d'ailleurs mon soeur vous avez oui que c'est un jeu qui est tiré de monde ça nous les francophones on les a dans le désordre mais mais il ya forcément des connexions que vous allez remarquer si vous avez joué à l'eau donc l'ombre elle est indécise instable impressionnable et perdue elle n'a pas de passé et peine à imaginer son avenir elle s'est tempétrée dans une véritable crise existentielle et n'étant pas tout à fait réel elle n'a pas d'autre choix que d'observer ceux qui l'entourent pour essayer de trouver des réponses aux questions qu'elle se pose ce côté détaché peut la rendre à belle et énigmatique ou plutôt marginal et imprévisible ce sera si l'un de vous décide de l'incarner votre choix parce qu'on sait que chez les lycéens tout ce qui est un peu un peu émo un peu distant voilà un peu ça remise ça qu'on est dans la pleine période my chemical romance ça je vais faire des amv des amv full metal alchemist avec des musiques d'évanescence cela dit l'ombre moi je vois un gros potentiel comique même si je sais que c'est pas le comique le potentiel du jeu de base vis-à-vis du fait d'être complètement déconnecté avec la réalité de découvrir le monde tu vois il ya la naïveté qui va se mettre un petit côté castiel aussi c'est dans le côté je découvre le monde qui est marrant clairement on continue sur ce brossage avec l'âme d'amener l'âme d'année c'est assez simple 1 vous avez globalement vendu votre âme à un patron pour obtenir ce que vous souhaitez et d'un moment il va falloir payer vos dettes donc vous allez chercher à faire que ce moment soit plutôt à la fin de votre vie et pas à la fin de votre lycée vous avez donc peut-être un pacte avec satan un démon dans votre tête en tout cas une dette vers une force qui vous a octroyé des dons mais voilà le prix à payer l'âme d'année on sait un classique le prix à payer un moment sera fort élevé donc sujette à toutes les tentations impulsive et dans la merde jusqu'au cou l'âme d'année sous la protection d'un bienfaiteur démoniaque qui l'aide à obtenir ce qu'elle veut mais sans jamais préciser ce qui lui en coûtera c'est une mue qui touche au thème de la tentation de l'addiction et de la dépendance c'est peut-être une des mules les plus puissantes parce qu'elle aura dans ses dons la capacité des capacités de faire pas mal de choses mais le disons le 1 le bordel que cela peut générer est proportionnel aux bénéfices que vous saurez tirer on a ensuite le mortel alors le mortel et ben c'est peut-être le jeune dos le le random de la de la bande il a c'est un mortel qui a percé on va dire un peu le voile qui a quand même compris qu'il y avait des choses différentes dans sur terre et il s'en est épris et c'est pris d'une passion folle pour une des autres une des créatures une des mutes sa classe passion qu'il voudra consommer à tout prix quitte à se brûler les ailes mais c'est un grand un grand poète un grand romantique et il pense que la beauté de l'amour qu'il pourra vivre à travers tout cela même s'il le plonge dans les ténèbres en vaudra la chandelle et je suppose que du coup la personne sera pnjz j'espère ça veut dire qu'on doit stocker d'entre nous ça ce sera ce sera à voir à voir un combo rennes et mortels ça peut être très drôle ouais j'avoue que ça peut il n'y a pas de il n'y a pas de souci justement donc en quelques en quelques lignes du manuel vulnérable fascinant et séduisant le mortel aborde les thèmes de la codépendance des rapports de force déséquilibrée et de l'amour qui rend aveugle pour n'importe qui d'autre donner un ascendant à quelqu'un représenterait une perte de contrôle cependant pour vous c'est un phénomène qui relève plus de la symbiose vous gagnez du pouvoir en concédant un ascendant à autrui on est sur une mue on va le dire si quelqu'un l'a choisi on va peut-être particulièrement poser des guidelines sur les relations toxiques que ça peut entraîner pour qu'on évite voilà de passer certaines lignes à passer passer des warnings ne faites pas ça chez vous les enfants juste pas se replonger dans les années lycées un peu trop voilà selon le passé de chacun on fera de toute façon on fera attention à tous tous les sujets qui touche qui touche à l'intime bien évidemment mais celui ci a à une approche bien particulier et comme max l'a évoqué effectivement juste après le mortel nous avons la reine la reine la presse beaucoup de monde je crois la reine c'est celle qui sort du lot effectivement c'est la populaire c'est la dangereuse c'est finalement un peu la méchante de pas mal de deux séries d'ado c'est la mini girls ouais c'est celle qui va renverser la compote dans les cheveux à la cantine qui va qui va faire glisser dans les couloirs etc la reine elle est belle elle règne sans partage elle considère que les gens doivent lui obéir que c'est mérité et même doivent l'admirer c'est pas seulement parce qu'elle est supérieure non c'est parce que les gens ont besoin d'elle pour pour comprendre leur plein potentiel elle rend les gens meilleurs plus fort plus beau et c'est donc bien normal qu'en retour il lui voue une admiration sans faille c'est tellement toxique j'allais dire c'est moi dans la vie mais je peux plus du coup on n'est pas là pour jouer nous même dans la base ah mince bon j'en rêve bon si j'en me dis ça je me dis ça a des vibes gossip girl je sais pas si ça vous ça ramène à des sombres épisodes de gossip girl ah ouais non moi c'est c'est la mini girl totale je pense à tellement de trucs là je la reine il y en a toujours une je peux pas tasser avec nous bécard c'est l'accord c'est l'accord d'élia c'est là c'est tout ça ouais la reine a cette particularité qu'elle a cette particularité qu'elle a une clique d'ailleurs elle a un gang elle a sa cour ces gens autour d'elle et donc on verra un peu plus tard comment ça se ça se joue tous toutes les murs ont la possibilité de réussir à fédérer des gens autour d'eux mais la reine c'est évidemment dès le départ elle a probablement celle qui lui apporte son double macchiato lait de soja sans sucre trois pouches de caramel tous les matins et ce genre de personnes son petit et son boyfriend footballeur voilà et tu le portes le manteau mais c'est de la merde et tu renverses tout sur sur les cahiers de l'eau c'est ça quelle horreur elle a toujours elle a toujours un pote un petit peu pas très sûr de lui qui porte tous ses vêtements et son sac à chaque fois juste à côté tu pourrais m'en servir s'il te plaît voilà mais sachant que dans monster hearts ces potes peuvent aussi être carrément des porte-flingue ou des gens qui lui fourniraient sa drogue préférée on peut aller jusqu'à ces 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 niveaux là de création un lycée safe et où tout se passe bien sans est-ce que là la reine est forcément oppressive ou c'est ou ça peut être quelqu'un qui c'est dissociable c'est dissociable dans un autre jeu de rôle bon d'accord faut une vraie garce ok ça marche tout à fait là c'est pas comme ça mais garce mais pas trop parce que sinon tu vois tu te fais envie tu te fais déglinguer quoi après tu peux être la reine juste parce que t'es genre insupportablement trop parfaite c'est à dire t'es pas une garce mais ça te rend t'es tellement trop pas une garce que ça en devient très énervant quand même c'est pas plutôt le vampire ça du coup t'as des bonnes notes ouais parce que t'as pas une clique celui qui est celui qui est qui est un peu parfait tout ça et tout le monde oui mais t'as pas une clique avec le vampire t'as le côté ténébreux isolé c'est pas faux non effectivement c'est d'ailleurs sur sans transition sur le vampire qu'on passe le vampire c'est la c'est la beauté éternelle il est là depuis depuis des décennies voire des siècles il est détaché du reste parce qu'il a déjà tout vu tout vécu mais en même temps il a perdu son âme et du coup pour certains ça va être une vie après la mort où ils vont profiter de tout ce qui est mis à leur disposition pour d'autres la nature maléfique va peut-être les tourmenter peut-être qu'il peut y avoir aussi un vampire un vampire chaste mais dans tous les cas ça fera souffrir des gens autour d'eux soit les victimes de leur pulsion soit les gens qui aimeraient s'attacher pleinement à un vampire mais qui seront repoussés dans tous les cas c'est une mule très hypnotique qui va fasciner les gens c'est un peu un spécialiste de l'emprise l'emprise émotionnelle pas loin du pervers narcissique on peut lâcher le lâcher le terme de toute façon on n'est que sur des gens très sympathiques ce soir franchement des gens de choix des personnes équilibrées petite question le vampire il a il a une sensibilité au soleil ou pas dans ce jeu non il risque pas d'être tourné en réduit en cendres ni de briller comme une bonne c'est ce que j'avais demandé aussi il brille alors quelque chose me dit que la suicide hotline de westfield elle doit être bien violente quoi parce que les mecs il doit faire des heures sup à mon avis vu les bestiaux c'est les trois quarts de de l'hôpital c'est là le psy elle a chié dans mon repas et m'a jeté mon devoir à la gueule c'est la gendarmerie elle a installé non pas à côté de l'école elle a installé dans l'école lycée de névrosée et sur le vampire il va au lycée quand même parce que il s'emmerde dans la vie quoi ouais il est bloqué dans son corps d'ado tu comprends et puis les ados qui sont nuls et que les ados qui le comprennent et un petit côté twilight tu vois j'ai 250 ans mais j'ai envie de passer le bac c'est ça mais il a 250 ans mais il n'a pas évolué mentalement c'est surtout ça j'ai l'impression dans le livre il est quand même précisé le vampire sait miner la volonté d'autrui et possède souvent un rapport dérangeant à la notion de consentement donc là aussi mais ton si quelqu'un joue le vampire il sera probablement peut-être amené à faire des actions qui ne sont pas sa nature personnelle nous ferons la précision sur ce détachement là et on fera aussi tout et tout attention si des choses doivent se se passer à ce que ce soit fait j'allais dire de manière consentante entre joueurs de faire un nom en sécurité un peu compliqué mais c'est écrit le vampire il met les doigts que ça veut dire je suis désolé je risque de te faire pincer très fort d'ailleurs je trouve qu'il manque la succube dans les archétypes après je pense que le vampire ça dépend comment tu joues après ça mais là tu es carrément dans jennifer's body là celle qui celle qui fait des tentations et tout ça c'est pas plutôt là à quoi que non pas forcément non bon c'est un mélange entre la nouvelle et il pas proposé pour le volume 2 carrément volume 2 d'ailleurs qui est aussi dans le dans le financement participatif pour les gens qui avec des mus supplémentaires voilà j'ai voilà j'ai réduit un peu le périmètre de ce soir sinon on allait passer très très longtemps ils font déjà tous envie en fait ouais en plus c'est ça on a on a ce problème après on n'arrive plus à choisir et pourquoi continuer sur sur l'envie on passe au loup garou à la louve garou si on prend l'illustration l'illustration du livre le loup garou c'est le personnage indomptable celui qui ne respecte pas les les règles celui qui aime sortir des clous ce n'est pas un chien chien domestiqué ce n'est pas un mouton n'est ce pas la reine les loups garous sache donc voilà on va le dire clairement le loup garou ça aime hurler à la lune et ça aime se lâcher les pulsions ne sont pas des choses à combattre les pulsions sont des guides sur les trucs cools qu'on peut faire dans la vie alors le loup garou n'est pas obligé de manger des gens dans mon sort ces pulsions peuvent être de tout ordre le loup garou aime la domination mais ça peut être une domination dans les rapports sociaux mais c'est aussi une nature capable de séduire parce qu'il ya le corps musculeux qui va avec le côté le côté bestial mais par contre ce sera pas forcément le personnage le plus sophistiqué sera probablement franc du collier mais son côté animal va lui donner une petite capacité de séduction également et de toute façon si les instincts primaires lui donne envie de séduire le loup garou cherchera à séduire qui que les personnes en face le trou vous la trouvent séduisante ou pas le loup garou il est il est du genre à très bien et mademoiselle les bad boys et les bad girls ont toujours j'imagine tout en subtilité dans la séduction c'est bien connu pour un loup garou il s'arrête devant la red bus et il fait brombir le moteur de et poulet t'on en chineau chez moi oh mon dieu je suis vraiment un gros beauf moi ça m'en fait voilà c'est un peu lunettes de fait vous voyez là l'illustration c'est c'est la pom pom girl c'est bien dans l'esprit c'est féminin ce serait évidemment le footballeur quarterback voilà le quarterback c'est ça c'est pas le remplaçant attention bah non toute façon il court il court les gardes plus vite que n'importe qui ouais c'est le fantôme le remplaçant ce toute façon vu qu'il est invisible il pourrait même pas toucher la balle et puis pour finir et bien la sorcière la sorcière c'est c'est la gothique de la bande c'est les mots sauf que elle effectivement elle fait pas juste sortir une planche de ouija dans sa chambre elle a des vrais pouvoirs c'est quelqu'un qui aime se constituer des petits fétiches avec les objets voir les mèches de cheveux de ses camarades de classe et de son entourage et si elle peut paraître un peu timide un peu mal dans sa peau celui qui la bousculera dans les couloirs risquera un retour de flamme et ben un retour peut-être de flamme au sens premier du propre sens brûlant du terme depuis que l'essence à l'avoir à côté en salle de chimie quoi depuis qu'elle a découvert la magie elle se rend compte que finalement eh ben tout le monde est assez vulnérable et avec les quelques petites impulsions qui vont bien les petites formules qui marche eh ben elle peut obtenir assez facilement ce qu'elle veut elle a une passion aussi pour collecter les secrets qui lui permettront peut-être de tirer profit des autres dans sa magie magique elle n'utilise pas qu'elle n'hésite pas à utiliser pour donner une leçon à quelqu'un ou pour commettre d'autres petits méfaits pour pimenter son quotidien finalement ça peut être une sorcière séductrice effrayante ou plus distante et calculatrice ça ce sera à la personne qui souhaite la jouer de définir ce qui lui convient le mieux voilà pour cette cette présentation un super dému le menu est sympathique ouais une belle brochette ouais ouais je suis bien content d'être d'avoir quitté la fac le lycée tout ce bordel moi parce que putain après c'est très à l'américaine j'ai l'impression quand même mais ah oui c'est sûr ah ben on retrouve ces codes clairement un fait des séries de haïsion faut qu'on choisisse dès maintenant ou pas la mue et ben écoutez oui on va choisir dès maintenant alors je sais que ça fait un short c'est sous pression c'est le taillement des débats j'avais déjà commencé à regarder un peu donc je vous l'avais partagé j'aime bien la fée j'aimais bien loup garou et j'aimais bien le mortel et à la relecture je pense s'il y a d'autres gens qui sont plus intéressés par loup garou et tout je vais peut-être me diriger sur la fée si je me positionne pas d'objet que tu veux avoir si jamais il y a si jamais il y a personne qui est j'avoue que pour des raisons de en ce moment j'ai beaucoup de personnages gentils et qui sont un peu introvertis la reine et le loup garou étaient ceux qui me plaisent et j'ai aussi dit ça je sais faire c'est le moment de se lâcher c'est ça voilà après c'est vrai que comme il ya beaucoup de gens qui ont envie d'avoir la reine le loup garou m'intéresserait plutôt pas mal moi sur tous les archétypes il y en a huit qui me plaisent franchement vous en avez que trois lames d'année et le fantôme aussi mais le truc c'est qu'en ce moment je joue beaucoup ça et donc j'ai juste envie de faire un truc un peu différent quoi surtout c'est je me suis dit voilà pas de taille cast on va éviter ok vas-y on prend l'arène c'est toi plaisir ah je sais pas parce que moi que ça avait l'air d'être bien branché sur l'arène non t'inquiète t'inquiète dans tous les cas dans tous les cas je ferai un personnage qui va m'amuser t'inquiète pas j'hésite entre l'arène loup garou du coup j'attends de voir le 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 fin de tour moi j'ai j'hésitais entre la goule la reine et le vampire et je te verrai bien en reine je sais pas comment faut le prendre c'est bien c'est bien ça commence les petites qu'il faisait un j'étais assez effacé quand il était très effacé justement c'est pour ça que j'aimerais bien le voir on rentre dedans ça pourrait être marrant et la goule le truc tu veux jouer le vampire parce que c'est le vieux c'est tout non je l'aurais pas joué en vieux mais mais l'aspect dominateur de la reine ou le vampire je trouve ça hyper hyper intéressant il y a un côté plus subtil je dirais dans ces personnages là la goule il ya le côté un peu fou qui est que que j'aime bien aussi mais je joue assez souvent quand même des personnages un peu tarés donc je sais pas si ça la goule c'est un peu l'évidence là je trouve ouais c'est ça ouais du coup bah écoute peut-être bah je sais pas tu veux la reine ou tu la ou tu la laisse du coup moi je vais la laisser je vais la laisser je vais faire un truc je vais faire le loup garou parce que je trouve que la reine il y a une espèce de responsabilité avec et même si j'adore jouer des pétasses insupportables le loup garou permet un certain le bal et couilles qui va avec le loup garou me conforte davantage je crois que de toute façon dans mon soros dans mon soros on a des personnages qu'on voit pas tant que ça dans les autres jeux il ya vraiment possibilité de s'amuser mais il ya des archétypes vachement intéressants et voilà ce qu'il y a de la politique tu as j'ai une question sur tout ça est ce que il ya des ok bon en fait ce serait des mortels mais genre dans notre classe est ce que déjà on sait direct est ce que les gens enfin est ce que c'est quelque chose qui est connu et admis genre il ya des loups garou et des trucs comme ça dans le dans le dans le monde est ce que c'est la majeure partie du genre de façon des gens sont surnaturels ou alors est ce que c'est un peu caché quoi alors c'est caché c'est à dire que justement le mortel fait partie est peut-être le seul probablement le seul de la classe à avoir pu identifier l'existence de des autres mus vous êtes vous êtes en infiltration on va dire d'autant plus qu'on joue dans le même univers que ce qu'on fait avec du pbta ou grosso modo on est plutôt dans la configuration inverse on est plutôt des humains qui sont confrontés au surnaturel je dirais dans cette situation là quoi voit vraiment super naturel ou buffy quoi dans le ok donc est ce qu'on a connaissance des autres mieux oui pour le coup vous avez une capacité à à vous identifier on va dire qu'ils ont un truc chelou quoi voilà une fois qu'on a ouvert le qu'on a ouvert le rideau alors vous savez pas forcément le que telle personne est un loup-garou machin mais vous êtes capable entre vous après ça dit cela dit la reine n'est pas clairement identifié comme étant une une personne surnaturel c'est je crois qu'il ya moyen de la jouer un peu sur l'ambiguïté justement alors la reine quand même surnaturel jeu j'avais spoil un peu sur les capacités parce qu'elle a un lien télépathique avec avec sa clique ah oui donc elle a quand même une emprise qui est pas juste de son charme et de son charisme et de et de sa séduction naturelle ce qui se traduit par le téléphone portable à clapet avec des brillants dessus avec comme j'ai plus drôle que le clip de rnb où la meuf elle écrivait avec excel quel enfer alors max du coup bah du coup je suis tiraillé parce qu'à mon avis entre la reine et la fée il va y avoir déjà pas mal de de deux personnes avenantes en tout cas pas forcément on n'est pas dans la darkness la plus totale lougain aussi je pense non mais du coup je me dis est ce que je fais pas un personnage un peu plus en retrait tu vois j'aimais bien l'idée du mortel qui se fait balader je trouve ça cool mais je me dis que ça peut être un peu plus fun de jouer ce même concept avec l'âme d'année puisque du coup comme il est il est sensible aux tentations moi j'adore être yes man en jeu de rôle c'est c'est le play to lose absolu ce truc le personnage sa faiblesse et il est influençable et est fragile face à la tentation il le sait mais il n'arrive pas à le combattre tu sais c'est ça et comme mon concept de reine c'était un peu un genre de wannabe rockstar qui fournit de la drogue je pense que ça peut bien marcher là je peux recycler le truc en âme d'année du mec qui se cherche total et qui qui fournit quand même de la merde quoi un jour elle m'aimera ouais c'est ça je pense que je peux mélanger un peu les bases que j'avais après le vampire ça peut être rigolo mais mais je trouve ça chelou le vampire qui est au lycée du coup ça va me perturber tous bloqués quand twilight est sorti le monde entier qu'est ce que tu vas te foutre et dans l'histoire juste de con enfin j'aurais vraiment l'impression de jouer un pointeur quoi donc pas chaud de ouf il y a déjà assez de choses un peu bordures on va pas rajouter après sinon j'avais un petit concept de ghoul aussi en mode american psycho tu vois le le mec complètement narcissique alors qu'il est chelou mais du coup je pense que je vais partir sur un âme d'année parce que à mon sens ça peut créer du jeu marrant et ok vous pour les personnes on a eu des petits soucis de connexion rôle 26 mais pour les personnes qui ont pu y aller je vous attribue vos fiches de personnages les autres vous les avez un habite a déjà tout tout rentré dedans et tout c'est un qui bosse j'ai fait de mon mieux monsieur j'ai profité justement c'est les gens qui bossent pas c'est ceux qui sont en vacances qui ont le temps de faire de toutes ces choses là je crois que j'ai un costume de pom pom girl la prochaine fois je le porterai je l'ai acheté pour un gel je précise non mais on ne on ne jugera pas tu sais aucun juge si tout va bien je suis un pom pom girl en septembre il y a réel aussi donc j'en aurai un aussi dans les plaques si tu arrives à me recruter d'ici là il y a beau il faut que j'ai l'air cool ça va être trop dur pour moi t'as qu'à juste mais tu sais j'ai fait tout le temps en mode je sais pas toujours sur le côté je sais pas j'ai eu une veste en mode footballeur américain quand j'étais quand j'étais elle ne me va plus du tout bien évidemment donc du coup vous êtes on affiche un petit trombinoscope puisque la suite du programme va être en fait de vous de vous placer et puis de placer ensuite donc ces différents personnages qui sont là dans la salle de classe d'accord et je sais aussi à nous de faire leur personnalité comment ça se passe ça tout à fait justement c'est des personnages qui n'ont pas de personnalité attribuée pour le moment c'est juste des noms et des visages et on pourra on va construire ensemble tout ce qui leur tout ce qui leur arrive et tout ce que vous avez comme liens avec eux donc vous pouvez retrouver ce trombinoscope également dans les documents sur roll20 ou dans le discorde que nous avons ensemble puisque après on va passer basculer sur le plan de classe justement où on va placer tous ces personnages et pour éviter de passer sans arrêt du trombinoscope au plan de classe ce sera plus facile comme ça sans plus tarder le fameux voilà le fameux plan de classe qu'est donc nous sommes dans la classe de votre professeur principal mais si se meurs toutes références et bien sûr évidemment un pur hasard c'est votre prof principal donc en fait pour les gens qui ne le sauraient pas le lycée américain fonctionne manière assez différente d'une autre c'est à dire que nous on choisit notre filière est-ce qu'on est en scientifique en littéraire une classe de lycée c'est aux états unis c'est une classe où chacun à ses différentes options ça se split beaucoup dans la journée mais ça démarre par un petit moment de vie de classe voire de chant d'hymne national weird mais c'est donc cette classe ce groupe en commun que nous allons que nous allons placer tous ensemble comment ça fonctionne je vais demander alors c'est le personnage le plus populaire qui devra choisir sa place en premier exactement on commence tout de suite à à créer de la gêne et de l'injustice probablement la reine ouais c'est moi c'est leur oui non c'est la reine ou le roi oui c'est ça c'est la reine c'est toi qui choisis qu'elle est comme un petit genre voilà après je vais devoir en acheter je n'ai jamais de chewing gum si goldie veut jouer un roi et pas une reine c'est possible j'ai pas encore décidé tu vois il faudra leur donner leur donner un petit nom évidemment vous vous nommiez alors il y a des suggestions dans les mues n'est libre à vous d'imaginer tout ce que vous tout ce que vous souhaitez donc du coup moi je vous poserai j'ai une petite liste de questions dans lequel je piocherai pour savoir un peu quelle relation vous avez avec les autres personnages de la classe comme ça on fait finalement une session zéro avec déjà du roleplay et comme ça la session de jeu démarre assez vite parce que donc les jeux en les jeux en pbta souvent c'est des sessions assez courtes on essaye de on fait pas des grandes campagnes on essaye de faire des sessions autonomes des one shot et du coup ça permet cette session zéro de pas faire à chaque fois vous croisez quelqu'un pose à comment tu le connais machin ça et d'avoir une intrigue une intrigue assez fluide je vais donc donc entamer les les hostilités non quand même pas mais les joyeusetés avec donc la personne la plus populaire donc mon cher goldi je t'invite alors déjà me donner un nom que tu aurais éventuellement alors un nom un nom un nom c'est une bonne question attend je vais aller voir les noms qui proposent quand même une histoire de de un petit peu m'inspirer mais je pense que non je vais jouer un roi malgré malgré la enfin l'attirance potentielle que peut que peut avoir une reine et le côté très fun que peut avoir le fait d'être d'être une reine j'ai peur de d'aller un peu trop dans les dents dans les clichés de pétasse on va dire c'est ta c'est une pétasse je dirais les clichés qui viennent de vraies choses mais c'est un honneur c'est mais voilà après ça ça m'empêchera pas d'être une pétasse au max au masculin tu vois est-ce que les caractères de celles cons ne sont pas genrés exactement pas de et donc et donc la discrimination dans la saloperie au pire tu as quasiment un mec qui nous parlera beaucoup d'Androidite et des bitcoins ça ira très bien c'est trop tôt ça fait bien le mec un peu un peu qui qui attire l'attention drake et alors pour le positionnement dans la classe je pense que je suis du genre à être près de la fenêtre un peu accoudé au bord de la fenêtre avec les gens autour de moi et à pouvoir regarder dehors potentiellement et et du coup à avoir la clique qui se rassemble autour la fenêtre est de quel côté moi je verrais bien de ce côté là là je sais pas si oui tout à fait effectivement c'est comme ça que je voyais aussi bah du coup je me mettrai là pas trop devant mais pas complètement derrière histoire d'avoir quand même des gens qui m'admirent qui peuvent se mettre derrière moi tu vois ok on va donc placer drake ici ça va je suis bien parti pour faire les pour faire la reine très bien du coup dans le trombinoscope dans tous les gens que nous avons qui serait la personne qui serait devant toi il serait devant moi alors pour moi ça doit être une personne qui est plutôt plutôt doué que que j'aurais mis que j'aurais mis devant histoire quoi que non non le la personne plutôt doué va être plutôt à côté de moi histoire que je puisse un petit peu copier dessus non à côté ça doit ça doit être ma ma entre guillemets meilleure amie je pense donc devant voilà devant je vais mettre là je vais installer une personne qui serait un peu doué en cours mais sur lequel du coup je peux je peux influer pour récupérer les informations de cours ou voire même lui faire faire mes devoirs alors qui a une tête de premier de la classe je pense que jordan foster il a bien une tête de premier de la classe très bien on est tout de suite sur les sur les clichés on le voit et les lunettes c'est clair et du coup vis-à-vis de vis-à-vis de jordan pour que tu l'aies convaincu de rejoindre ta clique et de et de t'aider notamment filant les bonnes notes comment tu procèdes est ce que t'es plutôt sur la perspective de le faire passer pour un mec cool la menace physique la manipulation je suis pas du tout sur la menace physique c'est le faire rencontrer des meufs m'intéresse par contre oui effectivement lui faire miroiter le fait que voilà écoute il ya moyen que tu sois cool avec moi et puis tu vois telle fille là que tu aimes bien si tu m'aides un jour tu auras un torrent un moyen de parler tout seul avec elle je vomis intérieurement en même temps c'est assez on dire ça peut être une bonne échappatoire quand tu es identifié comme étant le premier de la classe d'être dans la clique de la reine vaut mieux ça plutôt que de se faire bully finalement ça protège des bullies aussi alors du coup du coup du coup tu vas choisir un deuxième png qui serait cette fille ou ou ce mec avec qui tu as promis de faire l'entremetteur pour jordan ah franchement ce serait tellement drôle que ce soit le personnage de cora quel gros branleur je suis des promesses que je peux pas tenir tu sais le politicien verdic je suis très très bonne que les promesses n'engagent que ceux qui y croient finalement et t'inquiète 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 je travaille sur le dos je travaille sur le dos t'inquiète t'inquiète très bien effectivement jordan et est pris en secret du personnage de cora et donc nous allons sans plus tarder passer et bien à toi cora jordan va finir la tête dans un casier ah quel enfer ok du coup toi tu serais placé alors je pense que je ne ferais pas confiance à drake j'aurais de base j'aurais dit que je me serais mis vraiment au fond pour avoir le dos tourné envers personne parce que je fais confiance à personne mais je me dis qu'il ya peut-être des loners qui vont avoir envie de se mettre encore plus derrière donc je vais mettre sur la même rangée que drake mais à l'opposé c'est ça mais à l'opposé exactement j'aime bien me dire que justement genre la porte est un petit peu sur le côté droit et que moi dès qu'il y a la pause je me casse parce que je vais en entraînement où je vais faire un truc parce que j'ai pas envie d'être là donc je me mettrais bien à l'opposé ok donc en plus de là où tu es tu peux voir les les regards de jordan de temps en temps se tourner vers toi voilà quel enfer ça a dû être un enfer pour lui d'ailleurs de choisir entre se mettre à côté de moi pour ce que je peux faire pour lui et au final essayer de se placer au plus près de son crush dans dans la classe ça trouve il a essayé de se placer je lui dis dégage 12 heures et j'ai balancé mon sac il s'est fait un jour sport dans la gueule il s'est fait un waikiki il a rien compris ouais alors là du coup je me suis amusé pour le prénom j'ai tapé white trash female name sur boucle et parce que j'en avais des assez bons je suis assez fan de tout ce qui est j'hésite entre jolene parce que j'adore jolene savannah et cassie savannah savannah il ya un petit côté savage un petit côté pick up redneck que j'aime beaucoup quoi savannah en plus c'est une ville dans le sud donc savannah je pense que c'est pas mal il ya un côté sportif que cassie a moins je trouve ouais c'est ça ça va tu sens que ça roule l'air et que ça boit du thé glacé que un petit côté sud des états unis que j'aime bien là je veux dire qu'elle sait conduire un pick up et tirer au flingue c'est la première vue de savannah c'est genre elle claque le truc elle se gare n'importe comment tu vois une santiague aux couleurs des états unis puis elle laisse elle se gare comme une connasse sur la place handicapée à moitié sur la pelouse vous n'avez pas le droit de vous gare ici à te faire foutre tu vois j'en sais pour moi c'est comme ça que je t'imagine du coup toi qui est louvre garou dans la classe il ya quelqu'un dont l'odeur te fait particulièrement saliver ok alors donc j'ai là pour l'instant je peux pas voir je vois juste la classe ouais alors tu es dans le discord le trombinoscope si tu as besoin là aussi dans la partie journal et dans le journal si besoin voyons les losers alors alors qui te fait saliver à toi de on verra ensemble de quelle manière tu comptes moi je dirais desi michel la petite blonde avec les cheveux rouges tout en bas très bien et du coup est ce que comme cette odeur te fait saliver est ce que tu es placé proche de desi ou est ce qu'elle est dans la classe non elle est juste au sud jordan comme ça je la regarde il croit que je me regarde lui voilà et je les je me suis volontairement mis loin pour pas la carton sang froid et du coup quand tu sens l'odeur de deux desi qu'est ce qui te passe qu'est ce qui te passe par la tête moi je dirais que mon personnage la trouve probablement très attirante justement donc envie de la boumée exactement je montrais bien l'arrière de mon pick up et j'irais bien exploser des des bières avec elle et la carrière quoi très bien on va l'écrire dans le texte qui montrerait bien l'arrière j'adore ce personnage tout en subtilité c'est formidable on est écouté parfaitement dans le thème du jeu en n'ayant pas je lui montrerais bien les questions de mon père quel enfer envie de la boumée tu sais quoi alors j'ai prévu tout un petit tas d'émojis là l'émojiqueur me semble pas adapté non tu l'inverses tu l'inverses en fait mais je pense ah oui le smir qui passe voilà voilà on est plus sur sur cet état d'esprit là c'est pas tu la vois pas comme la mère de tes enfants non non je la présenterai pas à mon père mais bon et dans la classe il y a quelqu'un d'ailleurs tu parlais de mettre des coups de casier à jordan il ya quelqu'un à qui tu as un jour mis une énorme mandale est ce que ça peut être l'un d'entre nous ça peut être ça peut être l'un d'entre vous il peut y avoir du lien aussi mais dis moi qui aurais tu mis alors il y a quand même des gens qui ont des têtes de victimes sur ton trompe ouais beaucoup du coup allez on va faire un peu de je vais te pète mes ondes de bully non ouais mais allez scott scott il cherche scott il a voulu me parler du bitcoin et des lft j'étais tellement en train de me dire qu'il avait la tête pour jouer le mec weird tu sais qu'il te parle de trucs que tu comprends rien qui te saoule tu sais ce que c'est un mal alpha je pense que lui voilà il a voulu et scott il est où dans la classe alors continuent c'est scott il est devant il vit dans la peur avec le poids de tous les regards des autres sur son dos dans la peur et la lèche ouais il a une tête là ça on aimerait bien ne pas lui en vouloir mais on a pas de pitié pour scott du coup scott il s'est pris une mandale parce qu'il t'a parlé comme il a voulu faire le bonhomme ouais il a voulu me faire il a voulu me parler de la red pill tout ça etc et des théories du complot et ça m'a gavé toi tu lui as répondu que toute façon la terre était plate et que ok on va du coup passer à max max toi yes dans cette petite salle de classe au sang où règne la bonne humeur où où es tu installé bah moi je pense que comme savana je suis un peu loin de drec je pense que je suis tout au fond à droite moi contre le mur ok jamais assis en face de la table je suis toujours en perpendiculaire à la table tu es derrière savana appuyé sur le mur ouais bah après c'est c'est des places de 1 ou c'est des places de 2 ouais c'est des places c'est des places de 1 ah ouais bah je suis derrière ouais j'ai mis un peu de place pour le d'accord je suis derrière savana je pense qu'en plus savana elle a un truc qui me qui me fascine un peu dans son côté dans son côté impulsif direct etc ce qui est pas forcément je me reconnais dans l'impulsivité mais pas du tout dans l'aspect direct je pense que ça me fait marrer de la voir se comporter et aussi derrière elle c'est un peu peinard parce que je la suspecte d'être celle qui prend un peu à les foudre des profs des profs du coup je me dis derrière elle ça se voit même pas que je dessine parce que dès qu'on regarde vers moi elle est en train de faire autre chose du coup savana elle est un peu du genre quand tu lui demandes à blanco être le jet limite à la gueule mais mais toi ça te fait marrer quoi ouais complètement exactement j'aime bien avoir des interactions avec elle parce que je sais pas trop à quoi m'attendre et à chaque fois je trouve ça drôle prend ton blanco et ferme ta gueule tu les bouffes les blancs au bois peut-être qu'il tag les noms de ses groupes préférés évidemment sur ma trousse bien sûr et des a avec anarchie par il assure garder la table et compagnie quel est le nom du coup quel est le nom de cette âme d'année max c'est de l'appeler qu'à s'ils dit bouche qu'a s'il dit ouais ça qu'a s'il dit qu'il a parmi nous alors j'espère que c'est à peu près lisible pour les gens qui nous regardent peut-être un peu peut-être on refera et on refera des petites petites lectures du coup parmi tous les gens de la classe que tu vas choisir il ya quelqu'un avec qui t'as rien en commun sauf un truc c'est quelqu'un et qui vous discutez jamais vous croisez pas d'un couloir thème même pas trop qu'on vous voit ensemble mais parmi ces gens il ya cette personne là quand même une une passion et vous êtes sûr tu as été surpris un jour de parler de ça avec elle et du coup à cette relation un peu où c'est pas quelqu'un qui t'aimerais qu'on te voit traîner mais vous avez un truc en commun qui ce serait alors mon problème c'est que n'étant pas sur all 20 je ne vois pas la tête des gens alors tu les assure discord si tu as besoin tu as la liste merveilleux merci beaucoup alors oui et en haut c'est nous quatre c'est ça les quatre où c'est vous qu'elle a dit c'est né je vais remettre un petit affichage momentané de du trombinoscope up pour les est-ce que ça peut pas être qu'on aime tous les deux la musique metal parce que moi j'ai envie d'aimer la musique metal et je me dis que l'âme d'année peut-être elle aime la musique metal possible mais en fait je pense que je vais le faire un peu tu sais au final assez influençable quoi genre il a il fait le mec hyper niche et en fait il trouve tout tout de niche quoi non je pense que je vais je vais choisir le curtis là parce qu'il a une bonne tête de ok ouais il est une bonne tête lui il a une bonne tête d'eux j'ai pas envie d'être son pote et je pense que je le trouve sur moi que ce sont que des fausses identités c'est les défauts visages je crois que ça vient de 10 personnes des notes existent merveilleux merci on peut dire tout qu'on peut avoir à zéro scrupule à bully jordan non j'ai sorti ma classe de lycée c'est mon moment bon alors il est directeur d'une centrale nucléaire et il m'a il m'a foutu un doigt quand j'étais la catharsis ultime par contre il nous a pas dit que les prénoms n'étaient pas des prénoms de son enfance un peu rien après curtis il serait où il peut éventuellement si tu souhaites goldy être quelqu'un de ta clique qui pourrait être près de moi curtis le vois bien un peu justement le mec qui n'a jamais de qui n'a jamais d'avis quoi qui est un gros suiveur et qui est persuadé d'être cool parce que c'est un gros suiveur et moi ça m'insupporte en fait je me dis mec il n'a aucune personnalité mais par contre ça peut être un très bon porte-plateau au self j'ai une petite place de porte-plateau que je peux lui attribuer bah je le verrais bien il ya une rangée où il ya personne donc je le verrais bien en deuxième place là-haut là ok mais fait chier curtis parce que moi quand j'essaie de regarder des îles en plein milieu tu vois putain elle va le bully aussi dégage au coeur il va se prendre des boulettes tu sais jusqu'à changer elle a pu être dans la trajectoire ça l'enfoiré il va prendre les messages et tout ça il y a quelqu'un qui a perdu un mot donc curtis on peut dire que c'est un un relou sans personnalité mais c'est par le dessin c'est ça le truc ouais il est pas dans la clique de drake t'as pas dit qu'il était dans la ah non c'est nous qui avons dit ça qui avons extrapolé c'était possible mais inconsciemment tout le monde est un peu dans la clique de drake t'as la classe c'est ma clique non la classe c'est ma clique on dirait un slogan de magasin de fournitures faut arrêter des conneries c'est peut-être un jour un jour où tu es arrivé en cours il était déjà installé en train de gribouiller et là tu t'es rendu compte que qu'il avait un bon coup de crayon et donc vous êtes peut-être retrouvé vous êtes probablement peut-être en cours de en cours de dessin vous êtes peut-être les deux simples de la classe a repris l'option dessin et où du coup là tu t'autorises à parler un peu avec lui mais dès qu'il ya le reste dès qu'il ya le reste de la classe c'est je pense que même même là dedans il m'énerve un peu tu vois c'est genre il est il est doué mais il fait que des trucs attendus alors que moi je suis il fait des dessins d'artistes toi t'es un vrai artiste moi je suis un visionnaire il fait il fait des trucs noirs tu sais il dessine que des batman mais de 50 façons différentes exactement c'est exactement ça vous voyez celui qui décalque les naruto tu sais pareil mais il en a tellement décalqué que maintenant il sait les faire tu donc on va mettre ce petit émoji voilà parfait acheter que t'es relou mec t'es relou mais tu me prête des feuilles reste merci pour les crayons si pour les pauses on va passer ben maintenant à la fée il nous reste toi qui est elle ouais moi je suis au dernier rang je pense je suis en train de me balancer sur la chaise je suis jamais les quatre pieds de la chaise posée en même temps et puis je suis celle un peu relou tu sais qu'il joue avec son stylo je le fais tourner je le tape contre la table quand je suis énervé voilà quand je suis énervé il y a le petit clic 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 qui se qui se et maintenant c'est des gommes c'est sûr et je suis ouais je suis en fond de classe en face de miss summer donc soit derrière curtis soit derrière scott je pense que je suis pas trop loin de drake parce que parce que j'essaye de pas être non plus trop marginalisé par la clique vous pouvez sans appartement voilà je périclite enfin je pas je périclite justement je suis en périphérie un peu de la clique sans être en totale soumission jeu je suis d'accord je suis souvent d'accord avec drake parce que parce que ça m'évite d'avoir des emmerdes et intéressant voilà c'est ça il ya un petit côté envie de se fondre dans la foule et et de fréquenter du monde en fait et de et surtout de ne pas être isolé du coup du coup pour pas être isolé pour pas être marginalisé il faut pas être se mettre drake à dos donc je suis pas trop loin de drake comme ça je suis un peu au courant de ce qui se passe de son côté et s'il est d'accord on s'entend pas trop mal ouais je sens que ça soit partie des lèches cul de base mais voilà je pense que comme tu as un peu plus de personnalité que les portes plateaux tu m'intéresses quand même et comme je suis juste derrière la bestie bah je suis parfois j'ai une oreille qui traîne et j'entends quelques quelques trucs et voilà j'ai cette personnalité là enfin j'ai cette attitude là assez décontracté je suis pas mauvaise élève je suis ce qui se passe mais mais je tiens pas en place quoi est ce que tu sèmes un peu la zizanie dans la clique de de drake est ce que tu peux être un peu la petite épine dans le pied de temps en temps ou tu essayes vraiment j'essaye de pas me faire remarquer mais par contre quand peut-être que je vais être du genre quand drake abuse un peu tu vois à lui faire remarquer à dire t'as pas t'as vraiment pas été cool là où pas forcément devant tout le monde justement parce que je suis consciente des jeux de voilà en fait je suis consciente des jeux de pouvoir donc donc j'ai pas du tout intérêt à la confondation le confronter le du coup tu te j'en remercie ouais ouais j'ai pas intérêt à le confronter direct c'est parce que je sais que sinon je vais me le mettre à dos mais mais quand je vois qu'il a vraiment humilié à fond un dégâts qui est pourtant pas méchant et qui fait de son mieux tu vois je vais lui glisser en passant je lui dire c'était un peu c'était un peu raide là je suis la grappe de trois jours voilà quoi je vais être un peu je vais être un peu dans ce genre dans cette attitude là puis moi j'ai essayé de essayer de d'aplanir un peu les trucs parce que j'aime pas voir les gens souffrir quand même si moi je négocie d'arge pour un jour le fou la paix 48 heures c'est déjà beaucoup parfois ce que tu profite il a un peu justement de l'ascendance de drake sur la clique aussi pour obtenir des choses en étant justement un peu proche de drake mais sans être dans sa clique alors faisant un peu miroiter des trucs à dire si tu me fais ça allez peut-être que je t'aiderai à ce que drake qui te il te lâche la grappe ouais oui tu remarques un peu plus souvent bien sûr après c'est pas moi qui fait les promesses j'ai bien compris mon personnage moi je réceptionne les promesses des gens mais s'ils peuvent croire que voilà s'ils peuvent croire que j'ai quelque chose à leur apporter je vais je vais avoir tendance à essayer de les tenter à être à prendre des risques quitte à ce que ça soit eux qui se qui se fassent rembarrer dire tu devrais tu devrais lui proposer de l'inviter à ta boum et puis en fait c'était une très mauvaise idée et se faire embarrer très méchamment mais ça se tentait tu vois ok comment t'appelles tu je m'appelle pour le monde iris iris très bien un nom floral pour une fait voilà ce que j'allais dire j'ai hésité j'ai hésité avec aurore mais j'aime bien iris ok ok et de temps en temps je suis celle tu sais temps en temps tu te retournes et tu te rends compte qu'elle te fixe depuis sans doute un moment tu vois et je change quand je remarque que tu m'as remarqué je change pas d'attitude puis d'un coup je j'arrête de regarder il ya des chaises qui vont voler mais sans sans juste parce que je suis en train de tu sais je suis perdu dans mes pensées en te regardant comme ça puis d'un coup j'ai remarqué que tu m'as remarqué puis je fais un petit sourire énigmatique et je repasse à autre chose tout en tout en jouant avec mon stylo comme ça c'est ce que est ce que iris est un personnage qui boit de l'alcool oui sans doute du coup après est ce qu'elle elle est pas peut-être pas non plus au point de se mettre des mines mais mais elle refuse pas non elle refuse pas un verre d'alcool on est d'accord qu'on la joue à la ricaine c'est à dire pas d'alcool avant 21 ans mais on a le permis à 16 théoriquement après dans les petites villes où on s'ennuie la fausse carte d'identité le grand frère qui rend service voilà je pense que je pense que je pense que je peux peut-être ça peut être comme ça que je reste enfin que ça me permet de garder un peu les contacts chez les gens populaires c'est que dans le frigo du père il ya de la bière et donc je ramène régulièrement il faut partager je peux avoir la binouze et le père rempli sans se tracasser que ça disparaisse donc je peux partir avec un pack de l'accord en toute en toute impunité pour revenir vous rejoindre au parc quoi parfait ouais il ya sûrement peut-être genre je suis dans la clique donc je sais pas si je vais avoir de l'alcool dur mais j'imagine bien le les parents qui se sont désintéressés de moi parce que en fait je suis j'ai des parents mais je suis pas d'ici si j'ai bien compris donc je me sens je j'ai vraiment rien en commun avec eux je m'intéresse pas à eux et je les vois comme la caricature un peu ouais des voilà le père qui traîne avec sa bière dans le salon la mer qui fait de son mieux pour tenir la baraque mais qui comprend rien à sa fille effectivement en tant que en tant que fait tu peux avoir le je dirais le don qui était tombé dessus sans que ce soit une ascendance ou un truc familial t'es pas nécessairement enfant de fait donc tu peux avoir mais je me sens enfin je j'ai l'impression d'être d'être tombé dans la mauvaise famille quoi j'ai clairement je partage rien avec ces gens là quoi donc ils m'ont élevé je les vois là ils me nourrissent mais pas beaucoup beaucoup plus loin je fais pas des confessions à ma mère quoi du coup comme tu apportes des bières aux soirées lors d'une soirée il ya quelqu'un qui t'a volé quelque chose un objet qui a été volé c'est une très mauvaise idée ça c'est une question prise évidemment pas du tout qui serait cette personne tu es persuadé c'est quelqu'un tu n'en as pas la preuve tu es persuadé que c'est donc soit une des personnes on peut compléter une des personnes qui est déjà dans le en classe ou continuer à sortir de toute façon on va sortir tous les tous les pnj ok tu es persuadé que c'est cette personne et tu vas nous dire ce qu'elle t'a volé et et dans quel état évidemment tout ça tout ça te met je pense que c'est mon blouson mon blouson de cuillère c'est c'est l'époque des soirées où tu lâches toutes tes vestes dans sur le lit des parents là quand tu arrives tu vois tu poses ton sac et ta veste et au moment de récupérer mon blouson il y était plus et je sais que je suis partie je suis pas partie tard ce jour là et que et que verra elle est partie avant moi et on a à peu près la même morphologie très mince très filiforme et tout et j'avoue ça lui irait sans doute très bien mais putain c'est mon blouson ça commence alors qu'il nous reste un certain nombre de personnages on va comment on va il faudra goldique tu commences à réfléchir à ceux qui vont être dans ta clique donc les tables qui te sont ok avoisinant donc si tu peux des si tu veux considérer là du coup un petit grand si tu veux dire que verra qui a probablement chour et la veste et dans ta clique voilà n'hésite pas à le dire dans ce cas là on le placera sur les des places les places voisines ouais ce sera sur d'autres je pense ça peut être intéressant qu'elle soit dans ma clique mais qu'elle soit pas forcément tu vois la la besta ou genre genre ceux qui sont derrière moi et qu'ils font qu'ils enfin celui ou c'est en plus du coup de juger comme ça on entend c'est je la fixe et je l'évalue je me dis ça lui irait bien je suis sûr qu'elle lui va ma veste le bâtiment carré avec tu sais je sais ce que tu as fait rends la moi c'est juste ça give me back attend j'avais commencé à prendre des notes au début quand c'était vous et tout je faisais la bonne élève tu nous confiera le voilà le trombi après on fera une capture d'écran vous pourrez voir je vais mettre voilà un petit point de couleur aux membres de la clique comme ça on pourra les retrouver plus facilement et là évidemment l'émoji l'émoji des losers parce que c'est trop des losers tu cherches toi là c'est c'est colère ça va pas bien ça va pas bien se passer ça va taper ça va taper c'est à dire que le jour où elle se pointe avec je pense qu'elle finit à poil non je crois que je suis pas physique en plus c'est pas je vais trouver je vais trouver un autre moyen de me venger mais peut-être la vengeance je vais peut-être trouver le moyen de manipuler quelqu'un d'autre pour avoir la vengeance c'est quelqu'un qui va te promettre à toi de voir ce que tu me proposera en échange mais qui va probablement te promettre de faire il n'y a pas quelqu'un qui a un crush sur vera on verra qu'un crush sur quelqu'un comme ça elle se désape j'aurais pu faire mon blouson avant d'ouvrir la porte pour que tout le monde les voit vous avez créé des monstres juste pour vous le dire c'est le nom du jeu assez on elle est pour le coup la carrière est totalement dans le thème de ce qui peut de ce qui peut se passer donc vera n'a pas forcément de crush pour le moment mais elle va aux soirées tu vas aux soirées probablement que tu pourras à l'occasion trouver trouver quelqu'un peut-être l'alcool aidant ou je ne sais pas amené à une situation parfaitement saine d'une réaction d'un règlement de conflit de manière adulte comme il se doit mature surtout fou on est bien là on n'est pas le toxique c'est ça qui vient non c'est pas du tout le thème du jeu je le répète évidemment s'il ya des gens qui veulent absolument empêcher que des situations se produisent vous avez tout à fait le droit de me le signaler et et on fera en sorte de résoudre le conflit d'autres manières on fera un petit peu enfin c'est prévu là en live ou en off une liste voile ligne tout ça où ce sera ce sera en off je vous enverrai justement pour pour pas qu'on fasse une deuxième session zéro on va dire je vous enverrai à chacun votre une fiche pour que vous puissiez vous puissiez m'indiquer effectivement tous les tous les points les points bloquants et puis les les voiles évidemment dans dans ce jeu les voiles sont importants parce qu'on n'a pas des choses qui nous bloquent mais des trucs où n'allons pas trop loin ouais sur ce sujet si par exemple si cette scène devait se produire je ne ferai évidemment aucune description physique de la nudité des personnes à un jeu ah bon tu réalises que drec a un troisième téton ça j'espère qu'il nous le dirait c'était son secret je dis pas je vais pas finir sur myspace avec mon troisième téton alors vous imaginez que si ça ça devait se produire il n'y aurait aucun détail plus que nécessaire alors j'en fera évidemment donc tous et tous ces choses il nous reste donc un deux trois quatre cinq six sept personnages à classer je vais redonner la parole à goldie donc toi drake tu vas pouvoir choisir une autre une autre personne donc cette fois une personne de ta clique peut-être la besta ton meilleur pote ouais c'est une bonne question sachant que je me suis défini comme un mec mais que je suis pas nécessairement parmi les sportifs tout ça donc ma popularité n'est pas basée sur sur le sur le sport et sur la performance il a une bonne tête je pense que ouais j'allais choisir tracy ouais très bien amber pas mal aussi j'avoue amber ouais ça ça aurait pu marcher aussi ouais en bas je m'arrêtais encore non je m'arrêtais sur tracy donc tracy c'est peut-être la seule de la clique pour qui tu as un semblant de de respect grave on se connaît depuis très longtemps avec tracy près de voir même on est on a peut-être en partie grandi ensemble et c'est pour cette raison qu'elle est toujours qu'elle est toujours là et que je la considère un peu plus que les autres même si potentiellement et peut-être des fois où le caractère un petit peu dominateur veut reprendre le dessus et essayer de de la de la dominer mais au final elle arrive à s'en rendre compte et plus ou moins à m'en faire mon enfin à me calmer sur mes ardeurs qu'on va dire là dessus en plus elle connaît tes pires secrets donc tu peux pas trop te Hakke la mettre de ses combots c'est ça aussi les meilleures fautes c'est meilleur pot c'est les quelque part ces meilleurs ennemis tu sais tu peux pas passée à me faire ce calvic avec ce genre de personne et quand ils te connaissent trop bien et du coup du coup du coup du coup dassity max toi tu sais que Tracy a fait quelque chose dans le dos de Drake mais qu'il ne plairait pas à Drake s'il devait la prendre il y a du thé qu'est-ce que c'est ? le problème c'est que j'ai peu de biscuits sur Drake donc il faudrait que je sache un peu ce qu'il aime mais Goldie si tu veux en rajouter un peu à la volée est-ce que t'as déjà des idées de hobby ou d'occupation ? je pense que il est pas sorti avec ton ex ? il a envoyé une dogpics je pense que Drake il est du style à faire pas être très bon forcément en sport même s'il fait un peu partie des groupes de sport mais c'est pas là qu'il s'illustre le plus je pense que là où il est où il est vraiment présent c'est genre dans dans les clubs un peu un peu select du lycée et là-dessus je dirais que étonnamment j'en sais rien le club de théâtre serait le truc un peu un peu huppé parce qu'ils font des trucs de malade et c'est lui qui gère un petit peu le théâtre la plupart du temps et qui organise les pièces et tout et qui font des choses un peu entre guillemets subversifs du point de vue des profs on va dire ils ont tous des coles roulées noires et ils fixent comme ça le mur ouais c'est ça effectivement le club de théâtre du lycée d'Ouest-Île et un club un peu à part c'est clin d'oeil à notre premier épisode c'est plutôt un club de théâtre de gens qui sont effectivement populaires parce qu'ils font des trucs cool et pas de gens qui sont en tenue médiévale parce qu'ils sont passionnés de Shakespeare et qui pourraient attirer des moqueries de lycéens ils sont plus à porter des t-shirts d'exéplines ou des choses comme ça comme il y a des riches qui ont les contacts qu'il faut genre de temps en temps il y a des guests non ? des acteurs connus qui viennent ouais 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 tu vois on a eu le présentateur local de la météo je pense que alors moi j'avais j'avais envie de suggérer Basique si c'est possible de travailler au journal du lycée parce que Cassidy aimerait bien être journaliste tu vois il est un peu gonzo dans l'âme il aime bien écrire des chroniques ciné parce qu'il a un avis hyper précis sur les choses et donc je pense que Tracy a pu vouloir faire un article un peu gossip dans le truc histoire de histoire d'orienter le choix de pièces vers quelque chose qui l'intéressait plus et donc je pense qu'elle m'a suggéré un article limite qu'elle avait déjà écrit etc pour m'expliquer que une informatrice anonyme que c'est dommage quand même qu'ils aient choisi cette pièce cette année parce que ça se voit que c'est que pour l'égo de Drake alors que d'autres personnes pourraient briller en premier rôle oui parce qu'évidemment j'ai toujours le premier rôle ah oui je me doutais peut-être qu'un jour elle avait envie et elle avait un peu formulé ça sous le côté ouais mais aujourd'hui il faut être féministe il faut que ce soit une femme qui soit premier rôle et donc au début je m'étais dit ok pourquoi pas et en fait clairement c'était juste son égo et elle voulait le premier rôle et moi les articles gossip évidemment ils finissent jamais dans le journal donc je lui ai dit ouais ouais ça marche le truc n'est jamais sorti et donc personne ne sait mais peut-être qu'elle a tenté un petit coup pour briller un peu plus que toi le temps d'une pièce le push elle a probablement dit à Drake que c'était une idée formidable et qu'il serait parfait dans le rôle et parce que Drake trouve que la lumière de sa loge elle est quand même super pour se maquiller c'est la meilleure donc il lui faut le premier rôle c'est évident et puis de toute façon je ne brille que sous le projecteur principal alors bon c'est pas sa faute c'est son profil parce qu'il a un ton froid et il a un ton froid rosé et l'autre les gélatines sur les projos c'est pas les bonnes non c'est pas contraire c'est la première fois que j'entends que briller c'est cool elle a le teint oui bah tu m'étonnes mais je suis pas vampire alors c'est cool mais non mais elle a le teint un peu verdâtre et donc du coup ça passe pas bien sur le devant de la scène alors que derrière en buisson ça marche super bien en buisson t'es un verdâtre pour les buissons on est en train de me rejeter mon visage alors du coup tu vas choisir la dernière personne de ta clique break mais ce sera pas à toi que je poserai les questions qui suivent donc je choisis juste une personne que je positionne dans la clique ok je pense que Ricardo Reyes il a une bonne tête à être dans la clique ok ah lui il se portait ça que lui ouais mais c'est un peu le plaisantin de la clique je pense on a un truc comme ça tu vois lui il fait la queue dans la cantine pour qu'il passe devant tout le monde je t'ai réservé une place il est au ciné une heure avant pour réserver les sièges c'est pas Jordan en même temps qu'il fait les devoirs des autres Jordan il est pas invité au ciné ah c'est pas faux le malgré tout malgré tout effectivement Ricardo il a été pote d'enfance à une époque avec Savannah et Savannah pourquoi ce n'est plus possible pourquoi tu n'es plus ami avec Ricardo qu'est-ce qu'il a fait d'horrible raison simple il traînait avec moi d'horrible c'est ça déjà ouais non moi je j'imagine bien Savannah comme étant chef des pom pom girls mais pas en mode mean girl plutôt en mode insupportable en mode athlétique genre vous êtes vraiment des grosses merdes comment on va aller au régional avec cette attitude là etc genre les tyranniques et les insupportables sergent instructeur c'est ça exactement genre tu veux aller pleurer tu iras pleurer chez toi enfin vraiment pas du tout le côté bel gosse et tout mais vraiment insupportable là dessus et en fait Ricardo on vient tous les deux du même je suppose que vu qu'on est amis de la même enfance on est dans la même école donc je pense qu'on vient tous les deux de quartier peut-être un peu plus difficile donc dans le centre-ville puisque aux Etats-Unis les centres-villes sont considérés comme étant plutôt comme les banlieues sont un peu venus chez nous alors que quand t'es riche t'habites dans les suburbs et en fait on a bossé super dur on espérait tous les deux avoir un jour peut-être une bourse sportive pour aller à la fac et ben en fait il est arrivé au lycée puis il a voulu commencer à jouer les popular boys et il lèche le cul de l'autre là et il vient plus aux entraînements donc il a lâché les entraînements il n'a plus envie de venir et puis puis parce que je sais pas il a envie d'impressionner des gens donc là où il avait un vrai talent voilà il veut faire du théâtre comble de la front il a rejoint le club de théâtre c'est ça oui c'est ça il a arrêté alors qu'il était vachement doué parce que pareil dans les équipes de cheerleading aux Etats-Unis c'est homme et femme c'est pas que des pom-pom et c'est même plutôt du gymnase c'est de la GRS++ c'est ça et du coup il a tout lâché maintenant il veut faire du théâtre voilà et peut-être que c'était la proche on joue des premières années on joue des freshman ou on est déjà peut-être au lycée non c'est une senior ce sera last year bah voilà bah on était ensemble au collège à fond là-dedans et puis arrivé soit en sophomore soit en deuxième ou en première année il a lâché l'affaire pour faire du théâtre et je lui en voudrais tout le temps et il m'a lâché pendant qu'on était en train de faire un truc il s'est barré du coup j'ai facilement ce que j'ai pu lui offrir est-ce qu'il y a eu un clash est-ce qu'il y a eu un clash dont on a pu entendre parler genre c'est une fois de trop tu lui as crié dessus ou il a tout lâché genre il a jeté les pompons par terre il a dit vas-y c'est comme ça je me barre et il est plus jamais revenu ou ça s'est passé en off je pense qu'il y a eu le traitement silencieux c'est encore pire c'est que je lui adresse du jour au lendemain du jour au lendemain avant ils étaient comme cul et chemise et du jour au lendemain ils ne peuvent plus se voir il a dû louper l'entraînement de trop ou non il n'est pas venu genre il ne s'est pas pointé au régional ou un truc comme ça parce que tu comprends il y avait Drake qui avait demandé à ce que tout le monde soit là pour une répétition il y avait une répétition et du coup nous on était comme des cons parce qu'on n'a pas pu le faire et voilà et du coup je ne le pardonnerai jamais et le lundi matin je suis passé devant lui je lui ai pris ses affaires de mon casier je les ai balancées j'ai retiré sa photo très lentement de la vitrine où il y a tous les trophées oh dur oh dur j'ai attrapé mon chewing-gum les trombinoscopes de la team c'est ça j'ai pris mon chewing-gum et je l'ai posé sur sa gueule sur la photo je l'ai regardé et je lui ai dit c'est fini quoi tu n'existes plus dans cette équipe ok très bien qui est assis entre Iris c'est Cassidy du coup dans les gens qui nous restent alors il nous reste Vicky il nous reste Amber il nous reste Hélène et Raphaël Samantha aussi Samantha Hobson et Samantha aussi tout à fait moi je serais contente d'être à côté d'Amber si ça va Cassidy ouais carrément c'est vrai qu'on fait là je pense que Cassidy aussi est content d'être à côté d'Amber il faut pas l'emmerder mais elle est pas emmerdante je vois bien ça moi moi aussi ce profil genre grosse personnalité mais elle s'occupe pas trop des problèmes des autres quoi c'est ça elle est pas dans les dramas elle fait son petit bonhomme de chemin elle a juste hâte que ça se termine et de pouvoir passer à autre chose de toute façon c'est la meilleure c'est peut-être la plus mature d'entre nous c'est ça elle est déjà la tête tournée vers la fac tu sais c'est ça elle bosse super dur pour avoir la fac ou alors elle est extrêmement douée elle a pas besoin de bosser tu vois juste elle attend que ça passe elle a pas besoin de bosser quoi elle bosse elle attend que ça passe alors puisque vous êtes tous les deux contents d'être assis à côté d'Amber j'ai une question vous allez me dire lequel d'entre vous aime raconter il y a eu un jour où l'un de vous deux est tombé nez à nez face à Amber et s'est dit dis donc en fait Amber est plutôt pas mal j'avais jamais trop fait gaffe elle est assise depuis le début de l'année à côté de moi et là je la vois sous un autre jour il y a eu un petit un petit crush lequel d'entre vous aurait un peu crushé ou est-ce que c'est vous deux et du coup c'est un petit peu encore plus compliqué moi je veux bien avoir crushé sur Amber pas de problème j'ai aucun problème avec ça mais non mais je passe la main dans ce cas depuis le début je me dis il faut qu'il y ait des crushs parce que l'un télo qui est assise à côté tout le temps et qui s'occupe pas des affaires des autres c'est genre elle est cool moi je la trouve cool je sais pas si ça va jusqu'au crush mais je la trouve cool ouais clairement et du coup tu peux se développer en crush plus tard ça aurait été quoi la situation je sais pas la croisée au centre commercial un truc où elle était peut-être dans une tenue différente ça peut être une soirée ça aurait été quoi le moment où tu as fait hé mais dis donc je pense que je pense que je l'ai croisée au mall effectivement et qu'elle était elle était en train de lire une quatrième de couverture d'un livre que j'ai adoré Bukowski et d'un seul coup j'ai vu à quel point elle était belle elle est du Charles Bukowski comme moi et comme tous les autres c'est ça genre la mine absorbée le regard ouais c'est ça tu sais la meuf qui est trop bien pour le reste du monde tu vois et du coup t'as pris un livre et tu t'es installé à côté d'elle pour lire t'as fait quoi je pense que je suis allé je suis allé lui dire je suis sûr que tu vas l'adorer je l'ai lu trois fois et là elle a fait Tiki elle a fait TDR Tiki cool ouais ou à l'inverse c'est peut-être la seule fois de l'année où elle a esquissé un début de la peut-être sourire et ça valut tous les projecteurs aux yeux de Cassidy ouais il a regardé après je lui ai évidemment recommandé trois autres livres alors qu'elle avait rien demandé du coup il a sans doute saoulé il a pas su s'arrêter quand il fallait et puis il a remis sa mèche correctement il fait après tu fais comme tu veux je te pense pas si tu fais comme tu veux c'est des classiques quoi même moi j'ai envie de partir même moi j'ai envie de m'enfoncer mon style dans la genre après si tu veux pas faire comme les normies et du coup Savannah toi qui est à côté de toi alors regardons dans nos alors on va essayer de faire un peu alors on avait Curtis qui est pas loin on a Amber qui est dans le coin moi j'ai déjà deux victimes parce que j'ai que des victimes c'est vrai que j'ai commencé à avoir beaucoup trop de victimes autour de moi peut-être falloir que t'aies des potes toi quand même ouais ouais non j'ai déjà j'ai un crush ouais mais elle me regarde pas moi j'hésite je pense que je vais prendre Raphaël Miller à côté de moi il a une bonne tête de pote de loup-garou de voisin de loup-garou ouais ouais tout à fait et effectivement Raphaël c'est ton pote mais vos parents peuvent pas se saquer et du coup pourquoi pourquoi tes parents pensent que tu ne devrais pas être pote avec Raphaël je pense que ça va être une histoire de grosses conneries que nos parents pensent que c'est de la mauvaise influence en fait on va dire que Raphaël il est j'ai envie d'en faire aussi un sportif du coup qui lui du coup est peut-être aussi chez les cheer je l'imagine bien un peu baraque etc et après on a gagné une petite victoire locale etc et évidemment il y a eu de l'alcool et en fait nos parents ont retrouvé on est d'accord que nous on se parle tout le temps c'est juste nos parents qui peuvent pas se blairer ouais voilà c'est vraiment un bon pote à toi mais voilà les parents ont retrouvé dans nos affaires les espèces de de trucs en cup rouge les fameux trucs de beer pong où tout le monde picole et puis ils se sont chavonnés non ma fille elle ferait pas ça bah non mon fils ferait pas ça c'est forcément l'autre là voilà alors qu'on a tous les deux picolés ouais c'est ça il y en a pas un pire que l'autre ouais c'est ça et qu'ils s'entraînent ils s'entraînent mutuellement là-dedans c'est juste les rencontres c'est n'importe quoi même on peut même dire juste des joints tout simplement ou un truc comme ça comme il y a quand même de la drogue aussi à prendre en compte dans le jeu ça peut être aussi juste des pétards ou des trucs comme ça tu te rends compte tu vas pas être prise à la fac et ton avenir alors que là t'as une porte tu vas tout gâcher blablabla et c'est le même discours dans les deux barraques alors que c'était moi qui dis les c'est ça mais lui personne il lui a jamais rien dit tu sais pas ouais parce que parce qu'on prend ça aussi parce que ça nous fait du bien pour les douleurs musculaires parce que mes parents sont high aussi c'est ses parents qui lui vendent ses deux bases mes parents sont restés bloqués depuis Woodstock c'est ça ouais tes parents ils t'engueulent et ils disent tu sors pas ça tu l'as remet dans le diffuseur tu m'as laissé prendre le sec voilà il glisse ça entre les pages du journal quand il fait la distrib c'est ça ouais très bien très bien il nous reste donc allez qui est-ce qu'on mettrait au premier rang devant Curtis nous reste au premier rang ouais il nous reste un Vicky Vicky ouais Vicky elle est au premier rang Vicky et Samantha aussi non ? Samantha aussi ouais ok Samantha et Vicky là les deux premières places et du coup Hélène à droite hop alors ouais et 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 Samantha hop ok alors sur ces trois personnes euh alors on va prendre euh on va prendre euh Drake oui tu euh une de ces personnes est ton voisin ta voisine euh vous vous connaissez pas plus que ça mais un jour par la fenêtre tu l'as vu faire un truc qui t'a vraiment choqué un truc vraiment chelou d'accord qui sait qu'est-ce que tu as vu euh je pense que c'est quelqu'un dont de toute façon j'aurais un petit peu honte d'aller parler parce qu'ils sont plutôt devant complètement à l'opposé de moi et euh mais quelque part je me dis ça peut ça peut faire de potentielles personnes dans la clique si j'ai un truc un peu un peu sur eux mais là ça ce truc là ça m'a rebuté euh je pense que c'est Samantha donc il y a l'opposé complet et euh qu'est-ce que je l'ai vu faire qu'est-ce que je l'ai vu faire euh alors euh la première c'est con mais la première chose qui m'est venue à la tête c'est regarder un film d'ado sur des vampires mais euh je suis pas sûr c'est ça assez peu choquant elle a un sugar daddy t'as réalisé qu'elle avait un sugar daddy ah grave ouais ouais oh pas mal pas mal euh elle sort avec un mec qui est à la fac elle sort avec un pro avec un prof c'est ce que j'allais dire horrible elle bat son frère après je sais pas si c'était vraiment son mec je sais d'un côté elle bat son frère de l'autre comme ça avec un prof quoi elle fait de la pool dance d'ailleurs votre frère de la classe c'est en fait c'est une grosse bouly chez elle ah ouais elle donne des coups de ceinture et tout elle fait des tractions avec un tri et des bardeurs blancs son frère prend tout ce que vous lui faites bien dans la journée quand elle rentre c'est ça elle a des normes je pense que c'est je pense que ouais potentiellement je sais pas si c'est vraiment son son mec ou pas mais je l'ai vu avec avec un peut-être un un pion de l'école et je sais pas ce qu'ils ont fait exactement mais je voyais qu'il y avait des regards un peu un peu bizarre et sachant que c'est vraiment le pire des pions c'est celui qu'on déteste de tous qui est vraiment beaucoup trop autoritaire qui est à cheval sur tout ce qui se passe c'est sûr qu'elle triche ouais je suis sûr qu'en fait elle paye ses notes donc pour l'instant on s'arrête au fait que tu trouves ça chelou t'as pas le ouais non non j'ai pas le détail pourquoi t'as pas vu d'intimité ni non plus des résultats de devoir être transmis mais mais il y a un truc peut-être un moyen de pression peut-être en fait tu le vois passer dans l'entrée tu vois qu'il monte à l'étage mais il n'y a pas de fenêtre qu'il donne sur la chambre tu sais tu peux pas voir ce qui se passe la fenêtre est de l'autre côté tu sais en fait il habite au rez-de-chaussée t'en sais rien juste il est locataire chez eux en fait il est venu chercher de la farine tu sais Iris toi tu t'es retrouvé un jour en retenue en colle avec Hélène comment ça s'est passé est-ce que en bien en mal tu veux dire la raison pour laquelle on était en retenue ou la retenue en elle-même la retenue en elle-même du coup vous étiez toutes les deux est-ce que vous avez appris à faire connaissance est-ce qu'au contraire tu l'as bullie de ouf non je l'ai pas bullie non en fait on a passé le temps on avait toutes les deux besoin d'attendre que l'heure passe donc je sais pas on a fait un petit bac tu vois on a fait un petit bac et peut-être en 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 se je sais pas non on a fait ouais on a fait ça s'est pas trop mal passé on pourrait être potes en fait si j'étais un peu plus on s'entend pas trop mal ouais non non je crois que ça je suis genre pour le coup Hélène elle a une tête à être sympa avec moi j'ai pas envie de lui faire des crasses elle a une tête plutôt cool elle a une tête de meuf qui est au skatepark tu vois ouais c'est ça ok plutôt positif on a fait un petit bac on a attendu que ça passe j'ai trouvé que c'était cool je sais pas pourquoi elle était là mais c'était c'était grave cool tu vois genre elle a c'était un truc un peu badass genre elle a rembarré je sais pas qui ou ou elle a exprimé des opinions par exemple elle a rembarré voilà elle a rembarré le prof raciste tu vois en cours d'écho ou un truc comme ça et elle s'est fait du coup coller pour ça moi j'ai assisté à la scène j'avais bien sûr pas bronché comme les 90% de la classe j'étais collé pour autre chose mais du coup ouais je l'ai je l'admire pour ça un peu ok et on va finir du coup pour ses premiers liens donc Cassidy toi tu as Vicky Vicky te saoule mais elle te saoule d'une force que quand tu la croises dans les couloirs tu fais demi-tour tu te planques tu il y a un truc elle veut toujours venir te voir pour un truc et c'est incroyablement saoulant qu'est-ce que c'est ? je pense que Vicky c'est une suceboule et et que en fait elle arrête elle arrête pas de me demander de rejoindre des clubs à la con d'intello enfin de pseudo intello parce qu'au final ils font qu'appliquer ce que disent les profs et ils n'arrivent pas c'est pas des penseurs libres quoi elle veut que tu rejoignes le club d'art plastique c'est pas des penseurs libres ouais non mais c'est ça tu vois le club des beaux-arts elle t'as déjà parlé du club d'échec dans le club d'échec le club de lecture elle a un crush sur toi c'est tout elle veut que tu fasses les affiches elle veut juste passer 10 temps avec toi elle se dit comme j'aime bien lire des bouquins et faire de l'art elle se dit que je dois aller dans ces clubs à la con mais genre elle insiste de ouf parce que c'est que des clubs qui sont pas populaires et elle se dit ah lui il est un peu dark peut-être que en fait je pense que je me sens rabaissé qu'elle ait autant envie d'être mon amie oh putain c'est dur je crois qu'un jour tu me dis ça dans la vraie vie je serai pas de chez moi pendant 3 mois et pour pour reprendre un truc que je trouve là j'en ai dans le chat je pense que le dernier club dont t'as parlé c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'était un club de mots à épeler c'est ça et je pense que même un jour j'ai dû lui dire mais dans quel monde tu crois que ça m'intéresse de traîner avec toi et faire tes activités chiantes je n'ai pas envie laisse moi en fait elle a confondu ta solitude volontaire avec l'isolement qu'elle est là c'est ça elle elle veut être sympa tu sais elle se dit on va être isolé à deux c'est ça elle se dit ah mais ça va cool ça se trouve on pourrait être pote et genre vraiment elle va saouler elle est venue te parler en mode ouais je suis sûre que t'aimes pas tous les gens populaires tu dis genre mais casse toi ouais c'est ça pourquoi tu bages c'est pas pour autant que je t'apprécie finalement un prolongement de la flèche que t'as fait avec Curtis ce sera la même émoji la même émoji relou ce qui colle je pense assez bien ouais ouais c'est sûr tu peux quasiment faire une flèche à toutes les personnes de la classe pour qu'elle s'y je crois c'est vrai que ce truc là c'est bon fou on lui parle il y en a justement les gens qui ont une personnalité même si c'est pas mon délire tu vois ils me fascinent un petit peu etc mais je suis dans un délire de moi je suis différent les autres ne comprennent pas et tout ça le monde et donc ceux qui en fait font des moves envers moi à chaque fois ça me met un peu mal à l'aise et j'ai pas envie de me sentir dans la norme oh là là ok je vais avoir du coup maintenant qu'on a tout le plan une dernière question pour chacun chacune d'entre vous vous pourrez choisir quel personnage quel PNJ ou quel personnage d'entre vous vous allez pouvoir vous allez pouvoir choisir pour répondre on va commencer par Savannah dans la classe il y a quelqu'un à qui tu as avoué une chose que tu n'as jamais raconté à personne d'autre et du coup pas à tes amis pas par exemple à Raphaël à qui ce serait plutôt logique il faut que ce soit quelqu'un de notre groupe enfin des 4 joueurs là c'est ça pas nécessairement mais pour le coup comme on n'a pas fait les relations je pense que c'est mieux mais si vous n'êtes pas à l'aise pour que ce soit avec avec un des autres joueurs vous pouvez voilà je dirais un peu contourner le truc je pense que ça pourrait pas être Drake Iris j'ai un doute ça pourrait être Iris si on avait été à une soirée est-ce que Iris elle va à des soirées éventuellement elle fournit la bière bien sûr j'amène la bière oui c'est vrai soit Iris soit Cassidy je pense c'est un truc genre assis sur les paliers soit tu prends des bières soit des Bédo un peu bourré un soir à l'arrière de la baraque sur les escaliers c'est les trucs de 2-3 heures du matin quand on a besoin de se mettre un peu au calme par contre ce que j'aurais pu avouer ça peut être du degré du truc un peu silly ultra grave quelque chose que tu avouerais à personne d'autre donc c'est grave ouais merde ça c'est une sacrée c'est ça ça peut être vachement intéressant du coup j'ai envie que ça soit moi ouais c'est quoi j'ai triché j'ai triché un truc et je vais pas la voir un truc de sport ouais en fait en fait je pense c'est dopé non c'est pas que c'est pas que je t'as fait doper les non même pas c'est que je pense que sans faire exprès en fait j'ai rendu une meuf malade et du coup comme la personne que ce que j'ai le plus envie d'impressionner c'est moi même et donc j'ai un putain de syndrome de l'imposteur sur la grosse victoire genre imaginons c'est genre le trophée que le lycée avait pas eu depuis genre 30 ans etc et on l'a eu grâce à nous sauf qu'en fait dans mon fort intérieur je crois pas en ma victoire parce que je crois que sans faire exprès j'ai filé genre tu sais genre les trucs tu sais les espèces de buffets catering dans les trucs de sport et je crois que j'ai filé du lait pas celui qui était sans lactose à la meuf qui est partie chier pendant toute la compète en fait et du coup de l'équipe adverse de l'équipe adverse ouais t'as empoisonné en quelque sorte t'as saboté l'équipe adverse mais je sais pas si je l'ai fait je suis pas certaine et en fait j'ai le doute parce que en fait voilà c'est ça c'est alors un petit bonsoir pour Brand des éditions Lapin Marteau qui passent dans le chat salut à toi voilà et du coup en fait elle je m'en fous tu vois moi c'est par rapport à moi parce que moi ma putain de victoire c'est ma putain de victoire et j'ai ma putain d'équipe que j'ai driveée à mort et l'idée qu'on a potentiellement pas gagné parce que si elle était malade c'est pas grave parce que la maladie ça fait partie du hasard du sport tu vois mais si c'est potentiellement ma faute ça remet tout en question ouais ouais mais en même temps la salade piémontaise avant le double backflip c'est pas la meilleure idée c'est ça exactement exactement ouais non mais tu sais tu veux du lait bim et là je me rends compte qu'après elle passe 5h à chier quoi ok voilà et donc ça c'est l'espèce de doute genre est-ce que je mérite vraiment ma place ou autre etc ça marche je note Savannah m'avoue son syndrome de l'imposteur voilà c'est ça pour pour Drake oui Drake un matin tu t'es réveillé en réalisant on est chiant dessus à cause du lait c'est ça en réalisant que mon move tu as fait un rêve assez torride avec quelqu'un d'autre qui t'a pas forcément plu mais juste les rêves des fois font faire qu'on pense à des trucs qui n'ont aucun lien et depuis ça te perturbe un peu quand même soit soit ça t'a donné des idées soit ça te met excessivement mal à l'aise mais ok vas-y continue du coup qui aurait été cette personne ça peut être un truc ça peut être un truc où tu t'es réveillé en faisant hey ou un truc où tu t'es réveillé en faisant what voilà oh no oh god no j'ai pas envie d'en remettre sur la tête des bullies ça aurait été tellement drôle que ce soit un des personnages de premier rang mais non ça va être plutôt en fait on est tellement opposé avec cette personne là et et je sais pas je pense que c'est Savannah où du coup on est tellement opposé on se parle jamais quel enfer et tout et du coup je me suis arrivé c'est comme quand tu rêves que tu tapes le mec dans l'informatique ou le boulot que tu peux pas supporter tu passes la journée à le fixer et du coup je suis dans l'expectative la plus totale je sais pas du tout comment me sentir par rapport à ça j'ai un côté un peu mais non mais c'est une brute quoi il y a aucune intelligence intellectuelle dans cette personne là donc il y a aucune moi je suis sapiosexuelle ah non pardon ça existait pas encore et en même temps en même temps le rêve a été quand même vachement vachement stimulant voilà de cabasser pendant c'est incroyable non justement elle était tout douce c'est ça peut-être c'était tes pulsions un peu sadomaso qui ressortent écoute l'habitude de dominer peut-être c'est ça exactement il va faire tomber son classeur oh oups pour pour Cassidy du coup alors toi tu vas avoir une question qui est spécifique à ton personnage ton patron présente un intérêt et souhaite que tu te rapproches de quelqu'un de la classe qui ce serait et que tu te rapproches à toi de voir à quel niveau ton patron te demande de te rapprocher je n'ai même pas encore défini quel était son truc à mon patron mais je pense que mon patron il pourrait avoir envie que je me rapproche de Iris en vrai ça peut l'intéresser peut-être ses pouvoirs et ses facultés des fées effectivement il y a des pouvoirs magiques il y a un accès au royaume des fées en fait je pense que mon patron il va être un peu dans mon délire de de le mélange de la réalité avec la la fantaisie la fiction tout sublimé etc et je pense que il doit se dire que l'effet après je ne connais pas assez le bac d'effet dans le jeu mais donc tu me dis si ça correspond mais que peut-être que Iris pourrait m'aider à voir des choses différemment et à trouver de l'inspiration et que ça pourrait être très chaotique tout ça si on travaillait ensemble ouais tout à fait effectivement elle a accès un peu à un univers onirique moi je ne deal pas mais peut-être la combiner à un bon pétard ouais justement non mais c'est ça c'est un peu en plus elle a ce côté un peu sur la retenue donc il y a un peu ce côté vas-y provoque là un peu pour voir ce qui se passe quoi il m'incite à faire de la merde en gros je crois que c'est le rôle du patron dans ce jeu d'ailleurs c'est ça j'ai l'impression que c'est un peu le concept ça me rappelle les sorciers dans RNP laisse ce couteau là ouvre la porte au chien hyper 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 violent qui va égorger trois enfants cette porte ça n'apporte aucune conséquence ouais je pense qu'il y a un peu ça c'est un peu de la torture passive il se dit putain il y a moyen qu'avec elle ils en chient grave et du coup il m'encourage tu vois ok et du coup la dernière question elle sera pour pour Iris justement donc là aussi c'est une question spécifique à ta fiche de personnages parce que pour ton pour jouer la fée tu dois dans ton historique personnel désigner quelqu'un qui est déjà un peu sous ton charme et pour lequel tu gagneras deux ascendants alors un petit point règle on n'en a pas fait ce soir c'était pas l'objet mais les ascendants sont en fait des points que tu peux dépenser pour ajouter plus un à ton jet de dé quand tu veux séduire rembarrer voilà agir sur la personne en question et ben je pense que c'est assez indiqué que ça sera Drake puisque c'est ce qui me permet d'être dans son entourage sans être sous son influence des os hein Goldie non non mais c'est très bien c'est assez cohérent oui sinon ça fait pas tous les victimes tout le monde quoi c'est ça exactement ouais et du coup j'en suis consciente c'est ce que tu me disais tout à l'heure c'est un ascendant dont je suis consciente c'est un ascendant ouais donc c'est Drake ok c'est Drake ce qui me permet de peut-être de lui sans être bien vu on se positionne on se positionne on se positionne bien wesh c'est comme ça que tu as réussi à être proche sans être dans sa clique sans être absorbé ouais c'est ça est-ce qu'il tolère c'est ce qui c'est ce qui permet qu'il tolère que je sois pas l'HQ et pourtant que je traîne avec que tu fasses un peu ta vie mais que tu viennes avec nous quand même quoi c'est ça peut-être que d'ailleurs ça pose des questions ce que Amber n'a pas du coup peut-être que ça pose des questions d'ailleurs au reste de la clique de ah je pense que j'éveille quelques jalousies ouais d'avoir ce c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Vera aurait eu des enfin voilà des intérêts pour ta best mon blouson elle l'a juste découpé en petits morceaux en rage je le retrouverai jamais et puis si ça se fout je vais le retrouver en lambeau je vais le retrouver en lambeau dans sa poubelle tu sais dans son casier elle va me l'offrir chez moi et ton manteau tu l'as juste oublié dans mon dressing ou alors quand t'es arrivé à la soirée Drake a fait oh cool ta veste et Vera elle va me l'offrir plus tard ouais ouais j'ai la même veste qu'est-ce qui va s'intéresser à moi et bah écoutez voilà on a on a créé ensemble notre plan de classe pas mal de petites relations qui nous serviront du coup le moment le moment venu pour pouvoir démarrer assez vite voilà comme ça si si Savannah croise Ricardo dans un couloir elle saura direct qu'elle aura envie de l'emplafonner dans le bus à côté d'Amber bon est-ce qu'il tentera de lui parler littérature en tout cas merci beaucoup plein de plein de choses hyper chouettes j'ai trop envie de jouer là maintenant c'est un super build-up franchement c'est un exercice original mais qui est hyper stimulant puis c'est hyper cathartique comme il disait dans le chat grave c'est bien de pouvoir jouer avec ça c'est ça c'est des profils qu'on a pas qu'on a pas forcément si souvent que ça dans les jeux de rôle en tout cas même si on aime bien mettre des petites piques on a pas forcément tout ça de placé bah du coup pour parler un petit peu de la suite alors effectivement là on a fait le plan de classe cette séance sera retrouvable sur YouTube il y aura la rediff qui sera sur YouTube vous pourrez aller la voir je vous invite quand même à aller participer aussi au financement participatif de Monster Arts puisque c'était avant tout pour montrer les possibilités de ce jeu qu'on a qu'on a souhaité faire aussi ce live cette ou en tout cas cette série de vidéos puisque vous pouvez trouver déjà sur la chaîne une courte présentation du jeu qui a été faite par Basile justement et puis bah nous on se retrouvera très bientôt pour organiser une partie avec ces personnages là qui sera diffusée dans un second temps après le financement participatif plutôt au moment de la période de publication du jeu de publication officielle du jeu voilà ça nous empêchera pas nous de la tourner un peu en avance parce qu'on a hâte de jouer faudrait pas qu'on oublie tous ces trucs là tous étoufferaient toutes nos idées là donc voilà est-ce que t'as un dernier mot à dire toi de ton côté Basile bah écoutez vraiment si vous aimez sortir des sentiers battus un peu en jeu de rôle moi c'est un jeu qui m'a un peu déstabilisé dans la lecture justement par tous ces thèmes qu'il aborde mais c'est vraiment très chouette je me suis vraiment régalé donc j'ai hâte de voir comment on va on va tirer toutes ces ficelles évidemment avec la petite préparation qu'on va faire avant parce que la sécurité émotionnelle c'est important dans le jeu de rôle rappelons-le mais c'est particulièrement important dans Monster Art et voilà c'est clairement la partie merci à vous trois d'avoir participé avec nous à ce petit exercice pour vous représenter vous pouvez on va faire un petit peu le tour de chacun pour que vous reparlie un petit peu des actualités de chacun et dire si vous avez des choses dont vous voulez nous parler on va commencer par Kirel de quoi je peux vous parler je peux vous dire qu'en ce moment moi je fais du JDR et du jeu vidéo sur ma chaîne principalement un petit peu de créa de temps en temps et là je viens de finir la rediffusion des épisodes montés d'une partie où on était avec Max où j'étais MJ sur Critical Foundation c'était très chouette donc il y a au total une petite dizaine d'épisodes j'ai tout remonté pour que chaque épisode fasse bien autour d'une heure comme ça c'est assez cool à regarder je pense je suis assez fière du contenu j'ai pas les check merci c'était du boulot je sais pas si je le referais pour chaque campagne mais franchement c'était kiffant et je suis contente que ça ait été remarqué mais c'est du boulot mais c'était très cool j'ai fait un trailer pour chaque épisode les assets et tout était super bien les ambiances musicales enfin sur un jeu sur un jeu qui est vraiment pas bac à sable je trouve que t'as construit un truc très chouette ouais c'est de la campagne clé en main donc Critical et du coup si ça vous a plu en fondation c'était en mode un peu cyberpunk mais à la rentrée j'ai une table aux petits oignons comme ça donc je suis très très contente on a très hâte de commencer pour jouer Critical Sanctuaire donc en mode ça sera en live et ça sera rediffusé aussi sur YouTube après si j'ai le courage sous le même genre de format c'est à dire avec le petit trailer monté pour couper couper les longueurs et tout que ce soit vraiment dynamique parce que les rediff parfois il y a un peu des voilà parce qu'on sait qu'on se réexplique les règles etc dans les vidéos YouTube j'ai tout cut donc ça pulse un peu plus rapidement et puis aujourd'hui je suis là qu'est-ce que j'ai d'autres comme plan j'ai d'autres trucs mais je peux pas en parler ça va être annoncé par les gens qui m'ont invité donc je ne peux rien dire et je vais commencer Baldur's Gate aussi comme 90% du Twitch game dans alors pas tout de suite on va commencer un peu plus en retard parce qu'on attend notre team mais voilà fin août début septembre il y aura du Baldur's Gate aussi sur ma chaîne voilà et c'est cool on est bien mais merci pour l'invitation c'est honnêtement en lisant en fait j'ai dit oui parce que c'était toi Golili tu me demandais je ne savais pas trop du tout dans quoi on se lançait parce que tu m'avais fait un brief genre vite fait et voilà en lisant le bouquin du joueur je me suis dit waouh dans quoi je me lance c'est pas du tout mon style de jeu d'habitude je joue vraiment les teams genre de gentils qui sont ensemble donc là jouer à se tirer dans les pattes jouer à se tirer dans les pattes j'ai pas du tout du tout l'expérience de mascarade ou de choses comme ça donc ouais mais voilà je me sens en sécurité donc j'ai très hâte de jouer donc merci pour ça bah merci à toi d'y participer on va remonter au niveau de l'overlay donc Max quel est ton actu bah écoutez moi c'est la bonne auberge encore et toujours on vient de terminer la saison 3 donc tout est disponible sur Youtube on prépare la saison 4 qui reviendra fin octobre mais pendant l'été on a deux deux mini-séries enfin en tout cas une qui sort c'est certain qui va s'appeler Lord Ali qui est la campagne de Lisa Villa qui est une de nos joueuses habituellement et qui passe MJ avec un groupe de joueuses vraiment super donc tout a déjà été tourné pour des raisons d'agenda et vraiment moi j'étais dans les coulisses il y a vraiment des moments où je me tapais des fous rires genre putain mais les meufs elles sont trop drôles quoi elles sont vraiment très très drôles et donc c'est chouette et elles sont hyper investies ça chante ça rigole ça chiale enfin super super bon moment donc ça ça arrive fin août sur Twitch et sur Youtube et j'espère vraiment que ça va que ça va plaire parce qu'elle mérite grandement elle a beaucoup travaillé ses joueuses ont été super donc voilà ça va être ça la prochaine actu on lui souhaite parce qu'en plus ça a l'air d'être hyper cool moi j'ai trop attend j'ai tout noté dans mon agenda les sorties des vidéos trop bien trop bien j'ai hâte vous me direz n'hésitez pas mais voilà et puis après on va devoir faire le financement participatif de la saison 4 qui sera tout début octobre juste avant le retour de la mauvaise auberge pour Halloween mais voilà on a un peu de temps pour ça ça marche merci et puis Cora moi je suis la boomeuse de l'équipe comme d'habitude parce que je ne suis pas du tout sur Twitch moi j'avais une chaîne enfin j'ai toujours une chaîne de vulgarisation du gène avec tout la scora que j'ai laissé végéter pendant deux ans complètement puisque je me suis occupée de ça c'est très beau j'ai fait des trucs d'adulte en fait j'ai acheté un appart j'ai fait les travaux je me suis dit allez mais bon moi je continue à faire principalement du gène à balle parce que j'en fais une quinzaine par an à peu près d'ailleurs je crois Max qu'on se retrouve dans deux semaines il me semble non je ne serai pas malheureusement c'est bon on ne se retrouve pas dans deux semaines du coup voilà je suis mais ouais donc du coup là je vais pouvoir reprendre justement les vidéos YouTube j'en ai une sur le tas qui est finie à 95% et que j'espère pouvoir finir de monter et au lieu de la supprimer j'ai décidé que j'allais intégrer justement tout ce qui s'est passé en deux ans donc tu as des trucs où tu dis ouais et puis ça sort l'année prochaine c'est pouvoir dire ah bah en fait non c'est pas sorti voilà et pareil pas mal de trucs qui vont arriver en septembre dont un podcast consacré au GN qu'on est en train d'enregistrer avec plein de gens très bien que Max connaît aussi et j'ai pas le droit d'en parler pour l'instant voilà c'est ça mais c'est celui que vous avez enregistré chez nous je crois oui voilà voilà on a laissé les emballages de pizza chez vous dans votre studio non vous avez tout bien rangé oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc voilà les gens irrespectueux et en fait elle a tout fait ouais c'est ça j'essaye de foutre le bordel pour faire accuser les gens j'essaye de les gazlight tu vois mais ça marche pas je les aime trop c'est mort voilà exactement donc non et puis le plaisir de faire un petit peu d'actuel play de plus en plus maintenant avec plein de gens dont Alces normalement un petit projet aussi qui arrivera l'automne mais pareil j'ai pas le droit d'en parler pour l'instant je vais nous dire ça marche n'est-ce pas et bah tout ça donne très envie wink wink tout ça donne très très envie je vais pas parler de toute l'actu d'Aider son jeté puisqu'il y a eu une vidéo sur la chaîne YouTube qui est sortie donc je vous invite à aller la regarder pour aller très rapidement dans le résumé tout début septembre vous aurez un one shot gobelin avec de très beaux invités qui seront présents pour cette partie là et qui lancera le retour de la série principale des Dessons jetés donc en septembre avec une nouvelle saison et d'autres programmes également qui suivront qui suivront cela voilà merci à tous bah oui au plaisir et hâte de se retrouver en Iowa je t'ai pas donné la parole tu voulais parler un peu d'une d'une actu peut-être sur des choses que tu crées de ton côté en ce moment bah écoute moi dans les actus justement un peu autour de Monster of the Week et Monster Earth j'ai créé un générateur de PNJ pour les scénarios contemporains aux Etats-Unis donc ça vous permet vous rentrez vous rentrez votre année de scénario vous cliquez sur générer et puis ça vous génère je crois qu'il y a à peu près 6000 personnages possibles différents ça pioche dans des bases de données c'est du truc un peu de geek mais du coup ça dépanne vous pouvez aller voir ça c'est dispo déchargé gratuitement et puis bah je commence je travaille un peu déjà au prochain épisode de Monster of the Week qu'on fera aussi sur la chaîne superbe merci d'avoir suivi ce live on vous fait des gros bisous prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés à très vite bye 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 merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo